Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors vidéo un peu spéciale puisque je vais remercier dans cette vidéo mes 5000 premiers abonnés. Donc merci à tous pour votre soutien et comme vous le voyez ici à droite, on est déjà plus de 5000 abonnés, donc on est 5285 abonnés au moment où je tourne la vidéo. Alors cette vidéo va être une vidéo un peu spéciale, pourquoi ? Parce que ça va être une vidéo foire aux questions dans laquelle je vais répondre du mieux possible à vos différentes questions et c'est surtout une vidéo dans laquelle je vais un peu plus me livrer pour me présenter davantage. Alors dans cette vidéo je vais également faire deux annonces importantes et je vais commencer par ces annonces importantes. La première annonce c'est la création du site web Épargne, Investissement et Patrimoine, donc qui est en cours de création et qui sera terminée d'ici une dizaine de jours je pense. Alors sur ce site vous retrouverez la présentation de mon approche, que ce soit mon approche Action ou mon approche ETF. Vous retrouverez surtout mes deux portefeuilles, donc un portefeuille PEA et un portefeuille compte-titres, donc CTO. Et puis j'ai décidé également de lancer un blog, donc comme vous l'avez remarqué j'aime bien répondre à vos questions, j'aime beaucoup écrire. Et donc je vais essayer d'écrire un article par mois en bloguant, en parlant de bourse tous les mois et on verra un petit peu comment ça évolue au fur et à mesure du temps qui passe. Alors je présenterai plus en détail le site dans une prochaine vidéo quand celui-ci sera terminé. Et je tiens d'ores et déjà à remercier chaleureusement Julien, donc du site Tipster Pro qui s'est occupé et qui s'occupe toujours de la création du site web EIP. La deuxième annonce que j'ai à faire, c'est la création d'un serveur Discord, donc qui a été créé par El Chalito, qui est un abonné de la chaîne et que je remercie également chaleureusement pour tout son travail et son investissement. Et donc à partir d'aujourd'hui, je laisserai un lien sous la vidéo, vous allez pouvoir accéder au serveur Discord de la chaîne EIP. D'accord ? Donc il faudra bien entendu regarder les règles de fonctionnement de ce serveur et puis vous pourrez discuter et on pourra tous discuter dans les salons textuels du serveur et également dans les salons vocaux du serveur. Alors bien entendu, je vous demanderai de bien vouloir respecter les différentes règles que nous souhaitons voir respecter et notamment les règles Discord bien entendu. Voilà, donc ça ce sont les deux grosses annonces pour la chaîne EIP qui va évoluer vers un site web avec une partie blog et puis la création d'un serveur Discord qui permettra à la communauté de se regrouper et d'échanger textuellement et également vocalement sur la bourse. Alors il y a quelques semaines, je vous avais demandé de m'envoyer des questions pour éventuellement pouvoir y répondre dans une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais reprendre l'essentiel de vos questions et je vais essayer d'y répondre de la manière la plus naturelle possible. Alors on y va, on va commencer avec Tatum331. Alors quand c'est un pseudo comme ici, je laisse le pseudo, il n'y a pas de souci. Quand c'est votre nom personnel ou que je pense que c'est votre nom personnel, ce que je fais c'est que je règne en fait votre nom pour pas qu'il apparaisse dans la vidéo. Alors Tatum nous dit, ou me dit en tout cas, encore merci pour tes vidéos, oui j'aimerais beaucoup que tu nous parles un peu plus de toi, études, jobs, passions, etc. Également pourquoi ne pas créer un groupe Discord en relation avec ta chaîne ? Je viens juste d'y répondre en fait, c'est en cours de création, en tout cas c'est fait. Et donc la communauté va avoir la possibilité d'intégrer le groupe Discord de la chaîne EIP. Alors ce que je vais faire ici, c'est qu'effectivement je vais parler de mes passions pour commencer et puis je reviendrai à mes études et je laisserai de côté mon job. Tout simplement parce que si je vous donne des éléments sur mon job, en réalité vous allez rapidement être capable de m'identifier sur internet. Et donc mon idée en fait au départ, lorsque j'ai créé la chaîne, c'est de rester anonyme. Et rester anonyme pour deux raisons, la première c'est qu'en restant anonyme, ça me permet de montrer mes comptes directement, je peux montrer mes comptes sans qu'en fait on vienne m'embêter par la suite. Et la deuxième chose, c'est qu'en restant anonyme, je ne me mets pas en porte à faux vis-à-vis de mon employeur. Et donc j'aimerais que cette situation reste telle qu'elle et c'est la raison pour laquelle je n'aborderai pas mon job, en tout cas dans cette vidéo. Voilà, donc le but c'est de ne pas m'attarder sur mon job, mais plutôt de me concentrer dans cette vidéo sur mes passions et sur mes études. Donc au niveau des passions, j'ai essentiellement trois passions. La première c'est la bourse et donc c'est la passion qui ressort dans ces vidéos. Ma deuxième passion c'est la musique. Alors quand j'ai le temps, en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps, mais quand j'ai le temps je joue un peu de piano, un peu de guitare. Et j'aime beaucoup regarder des vidéos de guitariste ou de pianiste ou de batteur. Et donc quand vous surfez sur ma chaîne, en fait si vous allez dans les chaînes auxquelles je suis abonné, vous allez trouver beaucoup de chaînes sur lesquelles on a des musiciens. Pourquoi ? Parce que je regarde beaucoup ces chaînes, ça me plaît énormément. Donc la musique est ma deuxième passion après la bourse. J'écoute énormément de musique, alors vraiment dans des styles extrêmement variés. Ça peut aller de la musique classique à la musique pop rock en passant par la techno. Donc j'ai vraiment des goûts extrêmement variés en termes de musique. Et ma troisième passion, ce sont les voyages. J'adore voyager, j'adore m'accorder à minima 15 jours de voyage chaque année. Et donc j'aime bien visiter de nouveaux pays et rencontrer de nouvelles cultures. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis un peu des screenshots, des copies d'écran des chaînes auxquelles je suis abonné. Donc c'est des chaînes que vous pouvez retrouver quand vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur chaîne et puis vous retrouverez différentes chaînes. Alors ce que je ferai également, c'est que dans la vidéo sous la description, je vous mettrai également des liens vers des vidéos que j'apprécie particulièrement. Donc ici vous allez retrouver dans mes chaînes, la chaîne de Talia Laout qui est une jeune libanaise qui joue extrêmement bien de la guitare et surtout qui chante extrêmement bien. Donc vous verrez, je vous mettrai une vidéo. On va retrouver également la chaîne de Julia Wesleyan qui est une chanteuse a cappella avec une voix extraordinaire. On va retrouver la chaîne Gamazda, donc ça c'est une jeune pianiste russe qui chante également d'ailleurs. On va retrouver dans mes chaînes la chaîne Eugene Guitar, donc ça c'est une guitariste sud-coréenne qui a énormément de talent. Je vous mettrai une vidéo sous la description. Et puis on va retrouver la chaîne Rock Chloé, donc qui est une jeune guitariste française dont j'aime beaucoup les solos. Donc elle fait des reprises de solos à la guitare qui sont extrêmement agréables à écouter. On retrouve également Postmodern Jukebox que j'aime particulièrement et donc je vous mettrai un lien vers l'une des vidéos de cette chaîne YouTube. Donc ça c'est pour la musique, c'est vraiment ce que j'aime faire à côté du travail, à côté de la bourse. J'aime écouter de la musique et j'aime écouter tout style de musique. J'aime également aller dans des concerts, alors un peu moins maintenant, beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Un peu moins maintenant, même si je ne suis pas beaucoup plus vieux. On dit que la musique adoucit les mœurs et je le pense vraiment. Et donc il n'y a pas un jour au cours duquel je n'écoute pas un peu de musique. Alors ma troisième passion, au-delà de la bourse et de la musique, ça va être les voyages. Donc là ici je vous ai mis quelques photos personnelles. Donc ça c'est une photo prise dans un Airbus A380 au-dessus du Moyen-Orient. Donc on voit le désert en dessous. C'est une photo en fait qui est prise à travers l'écran qui se trouve sur le siège. C'était un vol Emirates. Et donc vous avez accès à une caméra qui vous permet de regarder le paysage lorsque le siège est dégagé. Je vous ai mis également quelques photos ici prises à Dubaï. Et puis ici on a deux photos prises à Sydney. Donc ici pour ceux qui connaissent, c'est la plage de Bandy Beach. Qui est une plage magnifique de la ville de Sydney. On va retrouver ici. Donc là ici c'était au cours d'un vol au-dessus de l'océan Pacifique. Donc j'avais aimé ce bateau. J'avais vu ce bateau sous l'avion. Et donc j'avais voulu rapidement saisir l'occasion de prendre une belle photo. Ici on va retrouver l'Opéra de Sydney. Et puis ici on a Auckland, donc en Nouvelle-Zélande. Ici on va retrouver la montagne Sainte-Victoire que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup les œuvres de Paul Cézanne. Et donc c'est une montagne magnifique qui affiche des coloris toujours différents. En fait selon le moment de la journée auquel vous allez voir cette montagne. Et donc c'est un lieu que j'apprécie particulièrement dans la région d'Aix-en-Provence. On va retrouver ici une photo prise en Toscane. Donc une région également magnifique. Même si j'ai une petite préférence pour la Provence. Et puis on va retrouver ici une photo prise à Londres. Donc pour ceux qui suivent un peu la chaîne, j'ai vécu à Londres. Et donc c'est une ville également que j'apprécie énormément. Ici on a une photo prise en Nouvelle-Zélande. Donc sur un volcan de la région de Topo. Donc région magnifique. La Nouvelle-Zélande est un pays magnifique. Même si c'est vrai que j'ai une petite préférence pour l'Australie par rapport à l'île nord de Nouvelle-Zélande. Je ne suis jamais allé dans l'île sud. Il paraît que c'est magnifique. Donc il faudra peut-être que j'y aille un jour. Mais voilà, ce sont des lieux extrêmement magnifiques. Voilà, donc là je vous ai mis quelques photos supplémentaires. On est toujours à Toranga en Nouvelle-Zélande. Et puis je vous ai mis ici une photo que j'ai prise à l'aéroport. Alors je ne me souviens plus vraiment où c'était. Je pense que c'était à l'aéroport d'Auckland, je pense. Voilà, mais donc les voyages c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et la photo également, je prends beaucoup de photos. Alors souvent avec mon smartphone, mais les smartphones actuellement font de très belles photos. Voilà, donc pour résumer mes passions, il y a trois passions. La bourse, la musique, les voyages. J'aime beaucoup la photo également, mais on ne va pas parler de passion. Parce que je n'y connais pas grand chose. Voilà, donc pour résumer sur mes passions et pour répondre à la question de Tatum331, de Thibaut. J'ai trois passions, la bourse, la musique et les voyages. Alors j'enchaîne avec les questions suivantes. On me dit bonjour EIP ou alors peut-être souhaites-tu que l'on t'appelle différemment ? C'est une première question. Alors la réponse c'est que EIP me convient tout à fait. Et ce pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. C'est-à-dire que je ne souhaite pas embêter mon employeur. Et donc je souhaite rester anonyme pour le moment, en tout cas, afin de pouvoir exposer mes différents portefeuilles sans que l'on puisse m'identifier. Alors on me pose la question suivante. Quel est ton background qui t'a permis d'accumuler toutes ces connaissances ? Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller vous montrer mon background. Donc je vais aller directement sur le site de la Sorbonne pour vous montrer quel background j'ai suivi. Alors ce que je vais faire très rapidement pour expliquer ma formation, c'est que je vais aller de site en site pour vous expliquer ce que j'ai fait comme étude supérieure. Alors j'ai commencé avec un baccalauréat économique et social, donc baccalauréat ES. Et puis je me suis dirigé vers des études de lettres et de langues, puisque j'ai fait une licence, puis un master LLCE, donc langue, littérature et civilisation étrangère. Donc on est ici sur le site de la Sorbonne à Paris. Et donc quand on descend sur cette page dans brochure, on a accès ici au programme qui est grosso modo le programme que j'ai suivi au cours de mes premières années d'université. Alors on est ici sur la maquette de la formation, donc ça correspond grosso modo à la formation que j'ai moi-même suivie. On va ici retrouver les différents cours qui sont proposés. Donc on a des cours de phonétique, de compréhension, de grammaire, de thème. Donc le thème, c'est la traduction du français vers l'anglais. Et des cours de version également qui correspondent à de la traduction de l'anglais vers le français. Alors on va également retrouver de nombreux cours de littérature, donc littérature britannique, mais également littérature américaine ou littérature du Commonwealth par exemple. Et donc ça va être l'étude d'œuvres littéraires de différents pays. On va retrouver également des études, donc des cours de civilisation britannique, civilisation américaine et civilisation du Commonwealth. Alors bien entendu, dans le cursus, tous les cours sont en anglais, ce qui permet de progresser extrêmement rapidement. Le rythme est extrêmement soutenu et le travail est extrêmement intense. Ce qui permet évidemment de devenir un très bon étudiant. Donc pour résumer ce qu'on fait rapidement dans ces formations, on fait beaucoup de dissertations, beaucoup de commentaires de textes et on fait également beaucoup de traductions. D'accord ? Ces études mènent généralement à l'enseignement, à savoir que ces études conduisent généralement à passer un CAPES ou une agrégation. Alors j'ai fait ces études pendant plusieurs années, je me suis régalé honnêtement. C'est des études qui permettent une très grande ouverture d'esprit et qui permettent d'acquérir de très grandes connaissances en culture générale. Alors après avoir suivi ce cursus, je me suis réorienté vers un IAE, donc un institut d'administration des entreprises. On en trouve dans les plus grandes villes françaises. Donc on trouve des IAE dans la plupart des grandes villes françaises. Et donc ces instituts d'administration des entreprises en fait délivrent un diplôme en management notamment. Donc on retrouve des diplômes en management, c'est-à-dire des diplômes en gestion. On va également retrouver des diplômes un peu plus spécialisés, notamment en RH, ressources humaines ou en marketing par exemple. Donc comme on peut le voir ici, il y a actuellement 35 IAE en France. Ce sont des instituts qui existent depuis plus de 60 ans. Et comme on peut le voir ici, les IAE accueillent environ 50 000 étudiants chaque année et délivrent plus de 1000 diplômes, à savoir des licences, des masters, des DU, des MBA et des doctorants. Donc dans cet IAE, j'y ai suivi un cursus généraliste dans lequel j'ai touché à la fois la comptabilité, à la finance, au marketing et aux ressources humaines notamment. Une fois mon cursus à l'IAE terminé, j'ai enchaîné avec un master spécialisé dans une école de commerce européenne. Donc je vous ai mis ici le classement du Financial Times, des meilleures écoles de commerce européennes en 2019. Et donc l'école dans laquelle j'ai fait mon master spécialisé est l'une des écoles qui se trouve ici dans le top 25. Donc mon but n'est pas de vous donner l'école de commerce dans laquelle j'ai fait mon master spécialisé, mais juste de vous indiquer que j'ai fait ensuite un master spécialisé dans l'une de ces écoles de commerce. Voilà, donc ça c'était pour ma formation. Donc vous voyez, une formation assez éclectique, puisque j'ai commencé avec la littérature et l'histoire, donc littérature et civilisation étrangère. Puis je me suis tourné vers un IAE pour acquérir des compétences en management, donc en gestion. Et puis j'ai ensuite spécialisé mon cursus vers un diplôme un peu plus spécialisé et donc qui m'a permis ensuite de décrocher différents emplois. Voilà, ça c'était pour la partie formation. Alors je vais revenir au message. Alors question suivante, d'où est venue cette idée de chaîne et as-tu de futur projet en ce qui la concerne ? Alors pour l'idée de chaîne tout simplement, c'est que j'aimais bien suivre des chaînes du même type, des chaînes américaines sur lesquelles des gens, des particuliers, présentaient leur portefeuille ou leur position. J'aime d'ailleurs toujours suivre ce genre de chaîne. Et donc l'idée c'était de créer la même chose sur le YouTube francophone, puisqu'on n'a pas beaucoup de chaînes du même type. Et la deuxième question, donc as-tu de futur projet en ce qui la concerne ? J'ai répondu à cette question en fait au début de la vidéo, puisqu'on a deux projets, enfin il y a deux projets. Le premier projet c'est la création d'un site web, d'une page web, dans lequel on va retrouver un blog. Et donc en plus des vidéos, je compte écrire des articles régulièrement. J'aime beaucoup écrire, vous l'avez remarqué, j'aime bien répondre aux messages. Et donc je pense que je pourrais également faire profiter la communauté en écrivant des articles de temps en temps. Et puis comme on l'a vu au début, il y a également la création d'un serveur Discord qui va permettre à la communauté de se réunir et éventuellement d'échanger plus facilement. Alors, comment suis-tu l'activité boursière, site, journaux, réseau ? Et recommandes-tu certains de tes confrères YouTubeurs ? Alors pour mes confrères YouTubeurs, je vais en parler juste après en répondant à une autre question du même type. Alors un élément important ici, je ne lis quasiment plus les journaux, je ne lis quasiment plus la presse. Même si par le passé j'ai été abonné au Financial Times, c'est un journal avec lequel j'ai beaucoup appris. Pourquoi ? Parce que les journalistes sont des gens extrêmement compétents qui connaissent leur sujet. Et donc j'ai été abonné, je pense, pendant 2 ou 3 ans et j'ai extrêmement progressé, j'ai beaucoup progressé à cette époque où je lisais le Financial Times tous les jours. Je lisais également le Wall Street Journal et j'ai également progressé, mais je trouve que le Wall Street Journal est de moins bonne qualité que le Financial Times, donc le journal britannique. Donc aujourd'hui, je ne lis plus trop les journaux, je regarde de temps en temps les échos, c'est quasiment le seul journal économique que je lise. les échos en France, l'écho en Belgique, ce sont des journaux dans lesquels on trouve des choses intéressantes. Pour le reste, je ne lis pas beaucoup les journaux aujourd'hui. Alors au niveau des réseaux sociaux, je ne passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement de réseaux sociaux qu'en fait au final on finit par s'y perdre. Et donc je trouve qu'on a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux et finalement on a beaucoup de bruit et que ce bruit en fait est nuisible à long terme, notamment en termes de concentration, c'est-à-dire qu'on va avoir les idées des uns et des autres et puis au final, ça ne nous permet pas d'avoir notre propre approche. Ça, c'est un point essentiel à mes yeux. Alors au niveau des sites, j'aime bien le site Zone Bourse. Donc la première chose que je fais le matin en me réveillant, juste après avoir éteint mon réveil, c'est de me connecter sur le site Zone Bourse avec mon smartphone et de lire la section Actualité Société. Pourquoi ? Parce que j'aime bien avoir le news flow du matin pour voir un peu comment la bourse va ouvrir. Alors parmi les autres sites que je consulte, on va retrouver mon screener, le screener auquel je suis abonné, donc unclestock.com. Ça, c'est un screener que je regarde à peu près une fois par jour, parfois une fois tous les deux jours. Et puis on va retrouver, généralement ce que je fais, c'est que je me place dans Google et je tape dans Actualité, je tape le nom de l'entreprise qui m'intéresse pour avoir un peu la dernière actualité sur l'entreprise qui m'intéresse. Donc par exemple, si je repère une entreprise, je vais aller dans Google Actualité, je tape le nom d'entreprise et je regarde toutes les dernières informations concernant cette entreprise. Voilà, au-delà de ça, je ne passe pas un temps fou à regarder les journaux, je ne regarde pas la télé, donc ça c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire il y a quelques temps. Je ne regarde plus les journaux télé, je ne regarde plus la télé. Pourquoi ? Parce que j'estime que c'est une perte de temps et donc on a mieux à faire que de regarder ce genre d'informations. D'autant plus que je trouve que les journaux télé ne sont pas très qualitatifs. Alors, as-tu mis des actions nominatives et pourquoi ? Alors la réponse est non. L'avantage de mettre des actions nominatives, c'est qu'on peut effectivement bénéficier de dividendes supplémentaires parfois. Il me semble que c'est le cas d'Air Liquide, ce serait à vérifier. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que pour le moment, je n'ai pas un capital très important. Et l'autre chose, c'est que j'aime bien garder mon capital à disposition, c'est-à-dire d'avoir un capital liquide sur lequel je peux interagir rapidement. Mais bien entendu, à plus long terme, il est possible qu'un jour je mette des actions au nominatif. Question suivante, quel serait ton portefeuille idéal ? Nombre d'actions, secteur, proportions, quelles actions ? Alors, en fait, je n'ai pas de portefeuille idéal. J'ai une approche à la Peter Lynch. Peter Lynch aime six catégories d'actions. Et en fait, à l'époque, il aimait piocher dans ces catégories, il aimait aller chercher les opportunités. Ce qui veut dire qu'a priori, il n'existe pas, en tout cas à ses yeux, et c'est la même chose à mes yeux, il n'existe pas de portefeuille idéal. Donc, par contre, en termes de nombre d'actions, je pense me limiter à 15-25 actions au niveau du PEA et à 10-15 actions au niveau du CTO, donc du compte-titre ordinaire. Au niveau des secteurs, je suis intéressé par tous les secteurs. En ce moment, j'ai une préférence pour le secteur cyclique parce qu'on a des valeurs qui sont pas mal décotées, mais je m'intéresse à tous les secteurs. J'aime bien la consommation de base pour le plus long terme. J'aime bien le luxe, même si je trouve que pour le moment, les valeurs du luxe sont quand même très bien cotées, pour ne pas dire surcotées. Au niveau des proportions, à plus long terme, je pense me fixer une limite de 10%, donc 10% par action, c'est-à-dire qu'une ligne ne devrait pas dépasser 10% de mon portefeuille. Alors, c'est un peu plus aujourd'hui parce que j'ai un portefeuille relativement petit, mais quand celui-ci va grossir, effectivement, je me fixerai peut-être une limite de 10% par ligne. Quelles actions ? En fait, je m'intéresse à toutes les actions. Donc, sur le PA, les actions françaises et européennes. Donc, ça va de la micro cap à la small cap à la méga cap. Donc, mon univers est vraiment extrêmement large. Quel est ton avis sur la crise actuelle et comment l'envisages-tu ? Alors, la crise actuelle, c'est comme pour toute crise. On a toujours l'impression que c'est la fin du monde. Que ce soit une crise sanitaire, aujourd'hui, on a affaire à une crise sanitaire, ou que ce soit une crise économique ou financière. On va toujours avoir des gens qui vont nous dire que cette fois, c'est différent et que l'économie ne repartira pas, que c'est la fin du monde. Alors, moi, je prends toujours l'exemple des deux guerres mondiales. C'est-à-dire qu'on a eu une première guerre mondiale entre 1914 et 1918. Alors, c'était atroce, je ne dis pas le contraire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça a duré 4 ans. On prend la deuxième guerre mondiale, 39-45, ça a duré 6 ans, un peu moins de 6 ans d'ailleurs. Et c'est une guerre tout à fait atroce, on est d'accord, comme toutes les guerres. Mais c'est pareil, l'économie derrière est repartie. Alors, au niveau des pandémies, c'est pareil, ce n'est pas la première pandémie à laquelle l'humanité est confrontée. On a eu des crises dans les années 2000, on a eu des crises au début du siècle. À chaque fois, l'économie est repartie, la vie a repris le dessus. D'accord ? Donc, il s'agit d'une crise, d'accord ? Bien entendu, il faut savoir y faire face. Donc, quel est mon avis sur la crise ? Mon avis, c'est simplement que cette crise, à un moment, va s'estomper et donc que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça, c'est le premier point. Je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste et la crise actuelle ne me paraît pas plus différente des crises passées. Et comment l'envisages-tu ? Eh bien, je l'envisage relativement bien. Pourquoi ? Parce que j'ai la conviction que cette crise finira par s'estomper et que tout rentrera dans l'ordre. Voilà, donc je suis un optimiste et je pense que pour être un investisseur long terme, il faut savoir rester optimiste, même quand les conditions sont difficiles. Alors, question suivante de qui est John Galt ? Donc, bonjour OIP, quel âge as-tu ? Alors, je ne vais pas donner d'âge précis, mais par contre, je peux dire que je suis dans la tranche 30-39 ans. D'accord ? Donc, voilà, je suis dans cette tranche d'âge-là qui, je pense, est une tranche d'âge suffisamment large pour qu'on puisse un peu voir qui je suis. Alors, question suivante. Donc, bonjour OIP, merci pour tes vidéos très intéressantes. Donc, merci Don Rosa. Ta chaîne est pédagogique et j'espère que tu pourras continuer tes vidéos tout au long de ton aventure. Moi aussi, j'espère. J'ai plusieurs questions, j'espère que tu en sélectionneras quelques-unes, voire toutes, qui sait ? J'ai tout sélectionné, donc on y va. Pourrais-tu te présenter ? Donc, j'ai commencé à le faire. Protège bien ta vie privée, c'est ce que je fais. L'idée est plus d'en savoir plus sur ton background, ta formation académique et ton travail dans les grandes lignes. Donc, j'ai parlé de mon background juste avant, ma formation académique aussi. Ton travail, je ne vais pas en parler, et j'ai expliqué pourquoi. Alors, comment as-tu été amené à réfléchir sur l'ouverture et la gestion d'un PEA ? Tout simplement parce que le PEA me paraît être un bon outil fiscal, en tout cas lorsqu'on commence à investir en bourse, même si effectivement, le compte-titre ordinaire peut présenter aussi des aspects intéressants lorsqu'on souhaite s'exposer sur des marchés non européens. Alors, feras-tu aussi des vidéos de suivi mensuel de ton compte-titre ? Donc, je vais faire des suivis trimestriels. Pourquoi ? Parce que mes apports seront trimestriels. Et donc, tous les trois mois, je ferai une vidéo sur mon compte-titre ordinaire, donc mon CTO. Alors, selon toi, comment bien répartir son salaire mensuel entre investissement boursier, loyer, frais fixes divers, etc. ? Alors, la première chose que je fais, en fait, c'est que je me paye en premier. C'est-à-dire qu'une fois que je touche mon salaire en fin de mois, je fais un virement de mon compte vers mon livret A ou vers un autre livret pour épargner ce que je peux épargner. D'accord ? Le deuxième point, c'est que j'ai un budget, donc j'ai un tableur Excel dans lequel je fais mon budget et donc j'ai un budget annuel. Donc, quand je dis budget annuel, c'est-à-dire que j'ai un budget pour tous les mois de l'année et avec une prévision à un an, ce qui me permet de savoir à peu près combien je vais mettre d'argent de côté sur l'année. D'accord ? Et je fais ça d'année en année. Donc, ce qui permet d'avoir un objectif. En fin d'année, l'objectif n'a pas forcément été atteint, mais souvent, le résultat est assez proche de l'objectif, ce qui permet de maintenir le cap. J'aurai l'occasion de présenter tout ça dans des vidéos. Alors, est-ce qu'il y a d'autres produits financiers qui t'intéressent ? Obligations, contrats à terme ? Alors oui, je m'intéresse un peu à tous les produits financiers, y compris les options. Alors, je pense que les contrats à terme sont plutôt destinés à des traders et donc, j'aurais tendance à proscrire ce genre d'instrument pour des investisseurs particuliers. Les obligations peuvent être intéressantes dans un portefeuille diversifié. C'est également intéressant lorsqu'on est un peu plus âgé. Pourquoi ? Parce que les obligations sont historiquement moins risquées. Alors, le problème, bien entendu, c'est qu'en ce moment, les obligations ne rapportent plus grand-chose, y compris les obligations corporate de belles entreprises. Donc, ça se discute, mais oui, je m'intéresse à tous les instruments financiers. Alors, à titre personnel, j'apprécierais d'avoir un lieu d'échange entre les membres de la communauté EIP, forum ou Discord. Ça va être chose faite, puisqu'on a un forum Discord qui est en train d'être créé. Donc, vous allez pouvoir y accéder sous cette vidéo. Alors, lorsque la pandémie sera finie, envisages-tu d'organiser une rencontre abonnée ? Alors, pour le moment, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que je souhaite préserver mon anonymat et j'en ai parlé en début de vidéo. Maintenant, à plus long terme, pourquoi pas, dans quelques années, lorsque j'aurai moins de contraintes professionnelles ou moins de contraintes vis-à-vis de mon employeur, pourquoi pas organiser une rencontre abonnée ? Alors, on continue. Donc, ici, j'ai un long message. Donc, bonjour EIP, merci pour cette excellente initiative. C'est très généreux de votre part de prendre le temps de répondre à nos questions. Bien entendu, j'en ai plusieurs, mais je vais me limiter à la suivante. Alors, peut-on vivre de son portefeuille boursier ? La réponse est oui, notamment si son portefeuille est suffisamment capitalisé. On peut vivre de ses dividendes, mais bien entendu, tout dépend de l'enveloppe du portefeuille. Est-il souhaitable de vivre de son portefeuille boursier ? La réponse est oui et non. Souhaitable, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix et donc ça peut entraîner des contraintes qui peuvent entraîner de mauvaises décisions. Donc, la réponse est peut-être non. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il est préférable, je pense, en tout cas, d'avoir un portefeuille qui va servir de complément de revenu et non un portefeuille qui va dégager l'ensemble des revenus d'une personne ou d'un ménage. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, la bourse est très volatile et donc parfois, on a des crises, des crises économiques, financières ou des pandémies et donc on a des baisses éventuellement de revenus, des chutes de cours de bourse et également des chutes dans le versement des dividendes. Ce qui veut dire que les revenus peuvent être impactés pendant un certain temps. D'accord ? Donc, pour moi, le portefeuille est idéal en complément de revenu mais pas forcément en termes de source de revenu principal. Alors, comment vivre de son portefeuille boursier ? Voilà, il y a plusieurs manières mais généralement, la manière retenue, c'est l'investissement dans des valeurs de rendement et donc l'idée, c'est de toucher, de se constituer en tout cas un portefeuille de valeurs qui vont verser des dividendes solides à travers le temps. Et donc, il faut faire attention aux rendements, il ne faut pas que les rendements offerts soient trop importants au risque que le dividende soit coupé dans les années qui suivent. Alors, ici, on peut lire « Mes revenus immobiliers locatifs ne dépassant pas les 2, 2,5% brut, j'ai décidé de me diversifier en mon pourse. » Ok ? Donc, ça, c'est déjà une bonne chose puisque avoir des revenus immobiliers plus des revenus boursiers, effectivement, ça permet une diversification, c'est-à-dire que les revenus ne sont pas simplement dépendants des revenus immobiliers. Alors, j'ai un rappel ici à faire, c'est que premièrement, les prix de l'immobilier peuvent baisser également. Donc, ça, souvent, on n'en a pas beaucoup conscience, mais l'immobilier est une classe d'actifs à part et donc la bourse chute parfois, donc connaît des cracks, mais l'immobilier connaît également des cracks de temps en temps. Il faut en avoir conscience. Par contre, la diversification immobilier, immobilier actions, me paraît faire sens ici parce que ça permet de s'exposer à des risques différents. Alors, j'ai décidé de me diversifier en bourse. Je trouvais cela également beaucoup plus intéressant intellectuellement. Alors là, je suis totalement d'accord. Pour moi, la passion pour la bourse, c'est quelque part, c'est un challenge intellectuel, c'est essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, je pense qu'avec l'expérience, je commence à bien comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, c'est vraiment d'essayer de mettre à profit en tout cas, toutes ces connaissances pour essayer de battre le marché à long terme. Alors, est-ce que je serais capable de battre le marché moi-même ? Je n'en sais rien, mais effectivement, c'est un challenge intellectuel très intéressant. Alors, au bout d'une année, qui a vu la valeur de mon portefeuille baissé de 20%. Effectivement, on connaît une année difficile. On est dans une année de crise. On a connu un beau krach boursier en début d'année, donc au mois de mars. Et le rendement fondre à 2,5%. Je suis assailli par le doute. Alors, il ne faut pas être assailli par le doute. En réalité, l'investissement boursier est un investissement de long terme. C'est-à-dire que c'est un investissement à 10, 15 ou 20 ans. Ça, il faut en avoir bien conscience. C'est-à-dire qu'on ne va pas en bourse pour investir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On va en bourse pour investir pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord ? Ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que le portefeuille, votre portefeuille a fait moins 20% pour le moment. Il pourrait faire moins 40% ou moins 50%. C'est ce que je mets sous mes vidéos, mon portefeuille PEVA. C'est que j'indique effectivement que je suis prêt à accepter un risque de baisse du portefeuille de 50%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, à certains moments, le portefeuille va probablement baisser de 40 ou 50%. Mais ça veut dire aussi qu'à d'autres moments, le portefeuille va prendre de 100, 300, 400%. D'accord ? Alors, bien entendu, ce qui compte, c'est la moyenne sur longue période. Donc, c'est une moyenne à 10, 15, 20 ans. Si la moyenne est d'environ 7% par an, eh bien, on pourra considérer que ça a été un bon investissement a priori. Voilà. Donc, pour le doute, alors, il y a deux points ici. Premièrement, c'est que, un, il faut avoir conscience que l'investissement en bourse est un investissement de long terme. La deuxième chose, c'est qu'après, il y a une question d'aversion au risque. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même aversion au risque. Quand on prend l'immobilier, par exemple, celui-ci n'est pas coté. Donc, on ne voit pas son prix baisser tous les jours. Si on prend l'immobilier coté en ce moment, on prend Unibail, Rodamco ou Westfield, on va prendre Covivio, on va prendre des valeurs comme ça. On voit que l'immobilier est en forte chute. D'accord ? Maintenant, un bien immobilier n'est pas coté et donc, on ne voit pas sa valeur changer au cours du temps. Et donc, ça permet effectivement de rester serein. Donc, ça veut dire qu'il faut bien se connaître. En tout cas, il faut essayer de bien se connaître pour savoir si on est plutôt averse au risque ou non afin de limiter son exposition à certaines valeurs. Donc, par exemple, si on est averse au risque, est-ce qu'on va plutôt se concentrer sur des valeurs du type Consumer Staples et on va éviter les valeurs cycliques par exemple ? Alors, je continue. Je lis souvent qu'on peut espérer un rendement de 5% brut sur un portefeuille boursier mais elle se réalise sans prendre des risques inconsidérés dans un environnement de taux aussi bas. Alors, oui, c'est réaliste mais encore une fois, ce n'est pas un rendement de 5% sur une année. D'accord ? Ça va être un rendement moyen sur 10, 15 ou 20 ans. D'accord ? Mais ça, ça me paraît tout à fait possible. Quels sont les critères de sélection de valeurs de rendement pérennes ? Alors, les critères de sélection de valeurs de rendement pérennes, donc des valeurs de rendement ce sont des valeurs qui versent des dividendes. Donc, on va trouver il y a plusieurs choses. On va regarder l'évolution du chiffre d'affaires. On veut voir un chiffre d'affaires en croissance a priori. On va regarder l'évolution du bénéfice par action. Pareil, on veut voir une évolution du BPA en croissance et on va regarder l'évolution du free cash flow et on veut également voir une évolution positive au cours des dernières années. On va vérifier que l'entreprise verse des dividendes constamment depuis plusieurs années et puis on va regarder le payout ratio pour voir si l'entreprise a les moyens de continuer à verser un dividende. Et pour se mettre à l'abri de toute surprise, on va éviter les secteurs cycliques, c'est-à-dire qu'on va chercher des entreprises qui vont plutôt se trouver dans le secteur des consumer staples. Voilà, donc ça, c'est quelques critères qui permettent d'avoir des valeurs de rendement pérennes au cours du temps. Voilà, mais quand on regarde un peu les taux actuels, on est sur des taux proches de 0% et donc on est sur des rendements, sur les belles valeurs, on est sur des rendements de 2-3% par an. Alors, vaut-il mieux être investi en ETF ou vaut-il mieux confier son patrimoine à un gestionnaire malgré des frais conséquents et des performances historiquement médiocres ? Alors, vaut-il mieux être investi en ETF ? Disons qu'être investi en ETF permet de capter l'ensemble du marché même si généralement on capte les plus grosses capitalisations boursières ce qui ne fait pas forcément sens. Pourquoi ? Parce que généralement, à plus long terme, ce ne sont pas forcément les méga caps qui performent le mieux. Et le deuxième point, c'est vaut-il mieux confier son patrimoine à un gestionnaire malgré des frais conséquents ? La question dépend de chacun en fait. La question dépend de est-ce qu'on recherche justement le challenge intellectuel ? Ce qui veut dire qu'on prend soi-même en main son destin ou bien est-ce qu'on recherche la facilité auquel cas on ne gère pas forcément soi-même son argent et auquel cas il vaut peut-être mieux effectivement confier son argent à un gestionnaire ? Alors, moi je vais parler de ce que je fais pour moi, ce que je fais pour moi, c'est que j'investis moi-même. Donc, c'est-à-dire que je prends moi-même mon risque, je supporte moi-même mon risque et en investissant moi-même, je limite mon coût, en tout cas, je limite les potentiels frais de gestion. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que je suis responsable de mes investissements et donc effectivement, s'il m'arrive quelque chose, je peux m'en prendre à moi-même et donc je ne m'en prendrai à personne d'autre. Et la deuxième chose, c'est qu'en prenant moi-même en charge mes investissements, je continue à progresser année après année. Alors, on passe à la question suivante, donc une question d'Ordo App Chaos que je salue puisque Ordo App Chaos est l'un de mes tous premiers abonnés. Donc, il me dit « Salut l'ami, encore bravo pour tout ce que tu fais. Que penses-tu de Michael Berry, Big Short et son investissement dans l'action GameStop ? » Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller regarder l'action GameStop. Alors, on se retrouve ici sur le site Hedgefollow, donc un site consacré au Hedge Fund dans lequel on peut retrouver la composition des portefeuilles de différents gestionnaires de portefeuilles, en tout cas différents gestionnaires de Hedge Fund. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Michael Berry est un des protagonistes du film « The Big Short » qui est issu du livre écrit par Michael Lewis. Alors, Michael Berry, en fait, dirige le fonds Sion Asset Management et donc, comme on peut le voir dans le film, à l'époque, il s'est rendu célèbre en shortant, en prenant des positions de vente à découvert sur certains titres adossés à l'immobilier. Alors, on va regarder rapidement le portefeuille de Michael Berry qui a pour habitude d'avoir un portefeuille assez concentré au cours du temps. Alors, on voit ici que son portefeuille est composé des titres suivants GameStop, Bad Bass & Beyond, Diska, Trip, Com, et puis d'autres titres comme Unity Group, Roic, Maxar Technologies et Designer Brands, par exemple. On voit surtout que Michael Berry, comme la plupart des gestionnaires de Hedge Fund, a de fortes positions dans ses premières lignes. C'est-à-dire que seul quelques lignes compose l'essentiel du portefeuille et ça, c'est une des spécificités de nombreux gestionnaires de Hedge Funds. Donc, on voit ici que GameStop correspond à 13% du portefeuille de Michael Berry et donc la question qui m'était posée, c'était qu'est-ce que je pense, en tout cas, de la position de Michael Berry dans GameStop. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'on va regarder deux choses. On va regarder le graphique de GameStop pour voir un peu ce que ça donne et puis ensuite, on va regarder rapidement les comptes de l'entreprise. Alors, GameStop, pour ceux qui ne connaissent pas, sont spécialisés dans la vente physique de jeux vidéo et donc, ils possèdent de nombreux locaux à travers le monde et notamment en France avec le groupe Micromania. Alors, on voit que le titre a fortement chuté au cours des dernières années puisqu'on voit que le titre était coté aux alentours de 61 dollars en 2008. Il était encore coté aux alentours de 55 dollars en 2013 et le titre est venu au retombé, en tout cas, est retombé à 3 dollars en 2019-2020. Alors, le titre a fortement rebondi au cours des dernières semaines. Pour autant, est-ce une sage décision d'investir dans GameStop ? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de voir au niveau des fondamentaux. Donc, je vais ici sur le site de Morningstar US, donc Morningstar.com et je vais rentrer ici dans Key Ratios et ensuite Full Key Ratios. D'accord ? Et on va avoir accès aux comptes de l'entreprise. Alors, pour les valeurs américaines, on a accès à 10 ans de données. Pour les valeurs européennes, on a accès à 5 ans de données. Alors, si je prends l'action GameStop, donc au niveau des fondamentaux, ce qu'on va regarder en premier, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, on voit qu'on avait un chiffre d'affaires de 9,4 milliards en 2011, puis 9,5 milliards, puis 8,8 milliards. On voit que le chiffre d'affaires a tendance à stagner et à rester dans une zone comprise entre 8,5 et 9,5. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est la chute du chiffre d'affaires en 2020. Et donc, potentiellement, on a un chiffre d'affaires qui a été divisé ou qui a été réduit en tout cas de 50 % en 2020. Alors, au niveau de la marge brute, on voit que celle-ci est comprise entre 27 % et 30 %. On voit qu'on a atteint un point haut ici en 2017 à 35 % de marge brute, ce qui me laisse penser que globalement, le groupe GameStop, n'a aucun avantage compétitif durable. D'accord ? Et donc, ça déjà, dans un premier temps, ça peut laisser penser que le groupe n'est pas forcément très viable à très long terme. Pour autant, est-ce que Michael Berry joue une reprise de GameStop à plus long terme ? Ça, c'est une question qu'il faudra se poser. Je pense plutôt qu'il joue un potentiel short squeeze sur le titre. Alors, au niveau du bénéfice par action, c'est la même chose. On voit que celui-ci est totalement instable au cours du temps et donc, on n'a pas de croissance du bénéfice par action au cours du temps. Alors, au niveau du free cash flow, on voit que celui-ci était positif en 2011, positif en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2019 et il est désormais largement négatif. Est-ce que cela est passager ? Pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on a une grosse chute du chiffre d'affaires ici. Donc, on est vraiment sur une action dont le business model me paraît un peu bancal et donc, il va être compliqué pour que l'entreprise se reprenne à plus long terme. Maintenant, je pense que Michael Berry est en train de miser sur un short squeeze plus que sur un retournement de situation pour l'entreprise GameStop. Alors, un dernier point important, quand on regarde les différents rendements ici, on voit que le return on equity, donc rendement sur capitaux propres est très faible voire négatif depuis 2018. Ça, c'est généralement pas très bon signe et lorsqu'on s'intéresse au return on invested capital, ce qu'on voit, c'est qu'il est également extrêmement faible et voire négatif depuis 2018 également, ce qui est extrêmement inquiétant concernant l'entreprise GameStop. Donc, à moins que Michael Berry ait une information supplémentaire sur l'entreprise et son potentiel de retournement, il me semble que le retournement de cette entreprise à plus long terme me paraît compliqué. Encore une fois, je pense que Michael Berry joue sur un potentiel effet short squeeze sur le titre. Alors, je reviens au message d'Ordo App Chaos qui nous dit « Les actions de Unibail et Airbus ont fortement chuté suite à la pandémie. Ne penses-tu pas que cela soit une bonne idée d'y investir étant donné qu'un jour ou l'autre, les centres commerciaux tourneront de nouveau à plein régime et pareil pour les compagnies aériennes. » Alors, la question se pose vraiment, est-ce que les centres commerciaux vont continuer à tourner à plein régime ou est-ce qu'en fait on est dans une nouvelle phase qui fait que les centres commerciaux vont disparaître ? Ça, c'est le gros point d'interrogation actuel, je pense, et c'est pour ça que les valeurs immobilières du type Unibail sont fortement vendues en ce moment. La même chose pour les compagnies aériennes. Alors là, je suis plutôt d'accord, mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que justement l'aérien va repartir comme avant ou bien est-ce que les entreprises en fait ne vont pas s'adapter en limitant leur voyage à l'international et en passant plutôt par des plateformes de travail à distance. Donc, bien entendu, c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, mais en fait, le marché est en train de pricer un risque, notamment au niveau des centres commerciaux et au niveau de la reprise du secteur aérien. Alors, au fond de moi, j'ai quand même l'impression que le secteur aérien repartira de l'avant à horizon 2023, 2024, 2025 et je pense que celui-ci va fortement repartir en avant, notamment dans les pays émergents et pour les centres commerciaux, je suis un peu plus dubitatif et donc effectivement, peut-être que les centres commerciaux de top qualité vont peut-être tirer leur épingle du jeu. Maintenant, il va falloir regarder en détail pour voir si ce business model ne va pas disparaître. Je pense notamment aux centres commerciaux américains qui, quand on regarde un peu ce qui se passe sur les 20 dernières années, en fait, disparaissent à tour de rôle. Donc, c'est vraiment une question sur laquelle il faut regarder tout ça en détail. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller regarder les actions Unibuy et Airbus pour essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau du cours de bourse. Alors, ce que je vais faire ici, c'est faire le point très rapidement sur les actions Airbus et Unibuy Rodamco Westfield en commençant par Unibuy Rodamco Westfield. Donc, on y va, je reprends mon graphique. Donc, on est toujours sur le site investing.com. Comme toujours, j'aime beaucoup ce site. Et donc, je vais me focaliser ici sur le cours de bourse d'Unibuy Rodamco Westfield. Alors, ce que j'avais expliqué dans une précédente vidéo d'analyse technique, c'est qu'on avait un cours qui était plutôt en tendance baissière et donc qu'on avait ici une sorte de biseau descendant et donc qu'on avait un cours qui avait deux possibilités. Soit c'était d'aller chercher le support qui est ici aux alentours de 31 euros et on voit qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est plus très loin de ce support et on avait également la possibilité par la suite de éventuellement remonter en direction des 75 euros qui est le haut du biseau ici. Alors, on voit que le titre évolue toujours en tendance baissière. Ici, on a une sorte d'étoile filante intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a une chute, un rebond étoile filante, c'est-à-dire qu'on a de nombreux vendeurs à découvert ici. Alors, on a une information qui est tombée hier sur le titre Unibuy Rodamco Westfield, c'est que le groupe va se refinancer, va procéder à une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros de mémoire, ce qui doit lui permettre de se restructurer, de restructurer son bilan. Alors, pour autant, la question c'est est-ce que le titre est correctement valorisé ou non ? Ça, c'est une bonne question. D'un point de vue technique, la baisse est extrêmement violente, extrêmement forte, c'est-à-dire que rien pour l'instant ne permet au titre de remonter. Alors, je vais mettre ici en vue hebdomadaire, on voit que depuis ici 2019, le titre cotait 100, 140 euros environ, on voit que la baisse a été massive. alors on remarque cependant de petites choses, de petits détails qui me laissent penser que la baisse n'ira pas forcément beaucoup plus loin, alors beaucoup plus loin si elle peut continuer en termes de pourcentage, c'est-à-dire qu'ici, on pourrait aller chercher, on pourrait aller chercher ici les 25 euros peut-être, donc une baisse potentielle de 30% encore sur le cours de bourse d'Unibail, Rodamco, Westfield. ce qu'on voit ici c'est de petits chandeliers, donc des toupies, ce qui laissent penser, vous voyez, ce qui reflète une très faible volatilité, c'est-à-dire qu'on a un courant vendeur unique et on a peu d'acheteurs en face, ce qui veut dire aussi qu'à un moment quand on va avoir des acheteurs, potentiellement, le prix peut rebondir fortement, alors c'est peut-être pas pour demain, donc on pourrait aller chercher les 31 euros puis peut-être éventuellement les 25 euros, vous voyez, mais à un moment, il y aura peut-être un retour des acheteurs sur Unibail Rodamco Westfield qui pourrait faire jumper le prix assez rapidement, d'accord ? Donc, je ne connais pas les positions vendeuses sur le titre, il faudra regarder ça un peu pour voir si le titre est extrêmement vendu ou non, en tout cas, d'un point de vue graphique, le titre est fortement baissier et donc, il va falloir attendre un catalyseur, donc un news flow ou une information qui va permettre au titre éventuellement de se relancer. Donc ça, c'est pour Unibail Rodamco Westfield. Maintenant, la question portait sur est-ce que ce n'est pas intéressant à plus long terme ? La réponse est peut-être oui, encore faut-il que les centres commerciaux se retournent et se redressent dans les années qui viennent. La vraie question qui va se poser, c'est est-ce que les gens vont continuer à aller dans des centres commerciaux ou bien ceux-ci vont-ils plutôt s'orienter vers des plateformes de type Amazon pour procéder à leurs achats ? D'autant plus que maintenant, on peut acheter, en tout cas commander des produits directement en ligne, les essayer et puis si ça ne nous plaît pas, on peut les renvoyer par Internet ou par la poste et donc on peut imaginer qu'on aura de plus en plus de possibilités d'acheter, en tout cas des produits, de les commander et de les renvoyer gratuitement et donc potentiellement, ce service qui nous est offert va venir concurrencer directement les centres commerciaux. Donc j'enchaîne directement avec le titre Airbus. Donc c'est la même chose, sur Airbus, j'ai fait pas mal d'analyse technique sur le titre. J'avais signalé ici un canal oblique haussier ici en rose, matérialisé en rose. On voit qu'en fait le titre est venu casser ce support potentiel ici, le reprendre ici en tant que résistance et donc j'avais dit qu'on aurait une potentielle inversion de polarité ici avec un retest éventuellement des 56,60 voire une redescente en direction des 33 euros ici. Pour l'instant ce qu'on voit si je zoom c'est qu'on a effectivement une sorte d'étoile filante ici donc c'est à dire on a une baisse du titre une reprise haussière étoile filante et vous connaissez maintenant ma façon de procéder sur les étoiles filantes on a une zone de résistance ici au milieu de l'étoile filante voilà puisque souvent le milieu de la mèche est retesté et on a des vendeurs dans cette zone donc pour le moment on n'est pas sur une zone d'achat sur le titre Airbus donc personnellement ce que j'aimerais revoir sur le titre Airbus c'est un retest de cette zone alors retest de cette zone aux alentours des 56,60 euros ou des 60 euros mais j'aimerais voir le titre revenir sur cette zone pour voir un peu comment les investisseurs réagissent sur ces niveaux alors bien entendu le risque c'est d'aller redescendre ici au niveau des plus bas donc aux alentours des 49 euros et éventuellement d'aller chercher ensuite les 33 euros si l'économie tardait à repartir voilà pour le moment on n'a pas d'informations supplémentaires donc pour moi le titre est en attente c'est un titre que je suis qui est dans ma watchlist mais ce n'est pas un titre que j'ai en portefeuille je l'ai eu donc je l'ai acheté aux alentours des 49 euros 50 euros de mémoire et j'ai revendu le titre aux alentours des 75 euros donc par ici en moyenne voyez dans cette zone ici donc je vous renvoie aux vidéos mon portefeuille PEA j'avais expliqué ma prise de position puis j'avais expliqué ma vente j'ai fait une plus-value de mémoire de 49% pour le moment c'est un titre que je garde à l'oeil sur lequel je jette un oeil régulièrement mais qui ne fait pas partie de ma liste d'achats à court terme alors question suivante bonjour je viens de découvrir tes vidéos et j'en regarde depuis plus d'un an et je dois dire que les tiennes sortent du lot merci beaucoup pour ce commentaire ça me fait très très plaisir alors j'ai cliqué la première fois sur la vidéo où tu présentes tel ça du coup je me laisserai bien tenter alors un point important ici c'est qu'il ne faut pas se laisser tenter par ce que je présente c'est vraiment des opinions personnelles et donc ça ne doit pas vous inciter à acheter ou vendre des actions je ne fais absolument pas de conseils en investissement et je ne recommande absolument aucun titre d'accord ce que je fais c'est simplement montrer mon portefeuille pour montrer ce que je fais et comment j'aborde la bourse c'est tout ce que je fais alors tout comme ton approche corps satellite qui me fait envie je suis uniquement investi en ETF et j'aimerais basculer vers du stock picking alors c'est vrai que l'approche corps satellite c'est l'idée que j'avais au départ mais je suis en train de me diriger davantage vers du stock picking pourquoi ? parce qu'il me semble qu'avec les ETF il y a certaines actions qui sont décotées c'est à dire que les ETF investissent dans les actions les plus liquides et on a pas mal d'actions illiquides en fait qui sont totalement décotées donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai un peu changé par rapport à mes premières vidéos et donc je pense que mon corps va plutôt être le stock picking et le satellite ça va plutôt être les ETF dans mon cas alors bref présenteras-tu d'autres sociétés que tu n'as pas en portefeuille alors la réponse est oui probablement quand j'aurai déjà présenté les entreprises que j'ai en portefeuille maintenant il faut bien avoir conscience que ça me prend pas mal de temps de faire ces vidéos et donc effectivement je pourrais éventuellement présenter d'autres sociétés lorsque j'aurai déjà présenté les sociétés que j'ai en portefeuille et également si je trouve le temps de le faire alors que penses-tu de Nintendo ou Sony donc ce qu'on va faire tout de suite c'est que je vais aller sur le site de morningstar.fr et on va regarder en détail les deux titres Nintendo et Sony alors je vais très rapidement jeter un oeil aux actions Nintendo et Sony donc on est toujours ici sur les données présentées par morningstar donc je suis sur le site américain donc morningstar.com et donc on est ici en Yen japonaise alors rapidement le chiffre d'affaires de Nintendo on voit que celui-ci a bien évolué au cours du temps puisqu'on est passé de 1,01 milliard à 1,3 milliard on voit qu'entre temps on a connu une grosse chute du chiffre d'affaires ici entre 2012 et 2017 ce qui veut dire que Nintendo a connu une très belle recovery au cours des dernières années puisque le chiffre d'affaires a plus que doublé entre 2017 et 2018 alors très belle évolution du chiffre d'affaires au cours des dernières années on voit également donc si je regarde ici on va regarder ici la marge brute donc en pourcentage on voit que celle-ci au cours des dernières années est supérieure à 40% donc ce qui veut dire qu'a priori dans son domaine Nintendo a un avantage compétitif durable donc ça c'est une bonne chose au niveau du bénéfice par action donc on va être ici earnings per share on voit que c'est la même chose 106, 145, 201, 271 ça évolue très bien et au niveau du free cash flow on voit que c'est la même chose puisque celui-ci a bondi au cours des dernières années alors un point important ici c'est qu'on voit que le chiffre d'affaires avait fortement baissé en 2012, 2013, 2014 on voit ici que le free cash flow était négatif ce qui était mauvais signe on voit ici vous voyez que le free cash flow en fait a commencé à se reprendre ici en 2015 donc 2015, 2016 et que celui-ci est resté positif malgré ici la baisse de chiffre d'affaires donc ça c'était quand même un bon signe c'est à dire que malgré le chiffre d'affaires négatif l'entreprise était capable de continuer à générer un cash flow positif au cours de ces trois années ce qui a permis ensuite à l'entreprise de fortement rebondir on voit que le chiffre d'affaires a fortement rebondi et que le free cash flow a également fortement rebondi ensuite alors comme d'habitude on regarde le return on equity et le return on invested capital donc au niveau du rendement sur capitaux propres on voit que celui-ci est compris au cours des dernières années entre 10% et 17% donc TTM c'est le trailing 12 months donc ça on ne va pas le prendre en compte ce qu'on va regarder c'est 2018, 2019, 2020 donc on voit que celui-ci est en moyenne de 14% environ si on regarde ROIC donc Retail and Invested Capital ou rendement sur capitaux investis on voit que celui-ci est aux alentours de en tout cas y compris entre 10 et 16% donc en moyenne de 13% environ ce qui est un ROIC tout à fait correct alors je fais la même chose pour Sony c'est la même chose on commence par le chiffre d'affaires on voit que celui-ci a bien évolué au cours du temps donc on a un chiffre d'affaires en augmentation au niveau de la marge brute on regarde les dernières années on voit que la marge brute par contre est inférieure à 40% très largement donc Sony n'a pas a priori d'avantages compétitifs durables ça c'est un point négatif on regarde ensuite les earnings per share donc bénéfices par action on voit que ceux-ci sont en évolution donc ça c'est plutôt en haut 56,379,707 on voit que c'est en baisse en 2020 donc à suivre au niveau du BPA c'est correct mais point d'interrogation ici avec une baisse du BPA en 2020 au niveau des free cash flow donc ce qu'on remarque tout de suite c'est le free cash flow positif depuis 2011 donc ça c'est magnifique c'est à dire que l'entreprise d'année en année peu importe son chiffre d'affaires on voit qu'on a une baisse ici mais peu importe le chiffre d'affaires le free cash flow lui est toujours positif et relativement croissant au cours du temps puisqu'on est passé en gros de 300 millions de Yen à 900 millions de Yen en l'espace de 10 ans donc un free cash flow qui a triplé en l'espace de 10 ans c'est un très beau free cash flow comme d'habitude on regarde rapidement le return on equity et le return on invested capital donc pour le rendement sur capitaux propres on est sur une moyenne de 18-20% avec un outlier ici en 2019 et au niveau du ROIC return on invested capital on est sur une moyenne d'environ 14-15% avec un outlier ici en 2019 ce qui est relativement correct également voilà donc ça c'est ce que je pouvais dire sur les deux entreprises Nintendo et Sony donc ici j'ai regardé en fait les chiffres américains qui sont les chiffres qui correspondent à l'ADR c'est à dire au titre qui est coté aux Etats-Unis alors question suivante d'une abonnée alors j'en profite pour saluer toutes les femmes qui suivent la chaîne EIP puisqu'on est à peu près à 8% de femmes pour 92% d'hommes je trouve que pour une chaîne de bourse 8% de femmes c'est plutôt pas mal alors bonjour tout d'abord merci pour vos vidéos que je suis avec assiduité merci beaucoup vraiment ça fait très plaisir de trouver un contenu d'aussi bonne qualité gratuitement et pédagogique encore une fois un grand merci pour ce très beau commentaire alors voici mes questions si c'est possible d'avoir une réponse ce serait top alors premièrement auriez-vous d'autres youtubeurs à conseiller alors ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais vous montrer dans le détail les youtubeurs que je suis ça pourra vous donner d'autres idées effectivement alors j'ai encadré comme ceci avec un petit check toutes les chaînes qui je pense sont de bonnes chaînes sur la bourse ou sur les finances personnelles alors j'ai également mis un petit plus comme ça sur les chaînes prometteuses pour lesquelles on n'a pas forcément énormément d'abonnés mais qui je pense valent le coup d'œil alors je vous ai mis ici toutes les chaînes en fait auxquelles je suis abonné moi-même donc vous pouvez les retrouver en tapant sur en allant cliquer sur l'onglet chaîne sur la page youtube d'épargne investissement et patrimoine alors dans ces chaînes on va retrouver la chaîne brigade du fric et on va retrouver pour l'économie la chaîne Eureka qui est une très bonne chaîne de vulgarisation donc sur la finance et l'économie alors je vous recommande également la chaîne d'Anthony qui est un abonné de la chaîne EIP mais qui est également créateur d'une chaîne qui s'appelle Anthony Objectif Liberté Financière et qui je trouve présente des informations extrêmement pertinentes et donc c'est un tout jeune créateur youtube et donc je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne qui je pense a pas mal de potentiel alors toujours dans les chaînes francophones je trouve que la chaîne revenu et dividende de Bertrand est une très bonne chaîne c'est une chaîne spécialisée sur les actions de rendement donc les actions qui versent des dividendes et je pense que dans le monde francophone Bertrand est probablement celui qui parle le mieux de ce sujet donc je vous recommande vivement si vous êtes intéressé par les dividendes d'aller faire un tour sur sa chaîne alors je suis également abonné à la chaîne Pierre GDL qui est un jeune youtuber qui présente des informations sur la bourse extrêmement pertinente et donc je vous encourage également à aller voir ses vidéos alors sur les chaînes américaines on va retrouver j'ai mis 3 plus en rouge alors pas parce qu'ils sont prometteurs mais simplement parce que ce sont de bonnes chaînes alors on va retrouver André Jake qui est un magicien en fait qui fait à la fois de la magie et de la finance mais ses vidéos sont extrêmement extrêmement bien faites ça peut vous intéresser on va retrouver Daniel Prong qui est un investisseur canadien c'est pareil c'est en anglais ses vidéos sont extrêmement bien faites bien que parfois un peu monotone je trouve et on va retrouver également une nouvelle chaîne à laquelle je suis tout récemment abonné c'est la chaîne Adrien Invest qui investit également en bourse et donc je pense que sa chaîne a du potentiel alors parmi les chaînes américaines on va retrouver les chaînes Pipition donc spécialisée dans les entreprises qui versent des dividendes donc entreprises américaines qui versent des dividendes c'est potentiellement intéressant pour un investisseur de rendement on va retrouver la chaîne de Joseph Carlson qui présente également son portefeuille il a un portefeuille valorisé à un peu plus de 100 000 $ je pense actuellement 120 000 $ et donc lui il investit via une plateforme qui s'appelle M1 Finance et donc il montre c'est pareil régulièrement son portefeuille et lui par contre commente l'économie ce que je ne fais pas et que je vais avoir l'occasion d'expliquer ensuite on va retrouver également la chaîne qui s'intitule Our Rich Journey et donc qui est une chaîne de deux investisseurs américains donc un couple qui s'est récemment expatrié au Portugal et donc qui en fait a généré en tout cas a construit un portefeuille de plus d'un million de dollars et qui vit désormais du rendement de ce portefeuille et de leurs différents investissements notamment des investissements immobiliers c'est une chaîne que je trouve également très intéressante pour celui ou celle qui cherche à se construire un patrimoine à long terme alors parmi les chaînes francophones on va retrouver deux chaînes prometteuses la première c'est Parlons Long Term qui est ici donc qui a pour le moment 631 abonnés et la deuxième c'est Investisseur Intelligent qui est lui-même abonné à la chaîne et donc ce sont deux chaînes potentiellement qui peuvent vous intéresser également alors on va retrouver ensuite trois chaînes françaises que j'aime énormément la première c'est celle de William Bianconi William Bianconi qui a pour le moment 837 abonnés mais qui mérite bien plus que ses 837 abonnés c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien son sujet même s'il l'aborde de manière un peu humoristique parfois donc c'est un YouTuber que je recommande particulièrement d'autant plus si vous êtes intéressé par les valeurs de croissance William Bianconi investit essentiellement sur des valeurs de croissance américaine donc des growth stocks et donc ça peut éventuellement vous intéresser si vous êtes intéressé par ce type d'approche alors j'aime bien également les vidéos de Julien Flot dont les vidéos sont plutôt destinées aux traders mais qui peuvent également être utiles pour des investisseurs de long terme ce que j'aime bien avec lui c'est sa capacité à prendre du recul sur la bourse et à commenter ce qu'il fait alors j'ai d'autant plus de respect pour ce que fait Julien Flot que j'ai moi-même été trader pour compte propre et donc je sais à quel point il est difficile de trader les marchés au quotidien je l'ai fait pendant quasiment deux ans et je sais à quel point il est difficile de le faire au quotidien et il est d'autant plus difficile de le faire qu'on montre ses positions régulièrement donc un grand coup de chapeau à Julien Flot et j'encourage ceux qui ne le connaissent pas d'aller faire un tour sur sa chaîne alors j'aime également les vidéos de Focus Bourse qui sont très bien faites et dont l'auteur a également pas mal de recul et d'expérience sur la bourse et donc j'aime beaucoup sa manière de présenter les choses dans ces vidéos voilà alors on va terminer ici avec la dernière page de mes différents abonnements on va retrouver dans les chaînes anglo-saxonnes on va retrouver la chaîne Financial Education de Jeremy qui est une chaîne plutôt orientée actions en tout cas valeur de croissance donc Growth Stocks qui est une très bonne chaîne alors c'est pareil il met beaucoup d'humour mais il dit des choses extrêmement pertinentes et Jeremy est quelqu'un qui a beaucoup progressé au cours des années il a commencé je pense il y a 4 ou 5 ans et ce qu'il dit désormais est relativement pertinent même s'il est parfois un peu bullish sur certaines actions de croissance on va retrouver également la chaîne Invest with Sven Karlin donc qui a un PhD il me semble de l'université d'Amsterdam et donc Sven Karlin c'est pareil c'est un investisseur value donc un particulier qui investit dans la value et qui fait des vidéos également très intéressantes sur la bourse on va retrouver également Tracy Edwards donc qui est une une youtubeuse australienne qui s'est spécialisée un peu sur le marché australien mais qui dit des choses également intéressantes au niveau de l'épargne et au niveau de l'investissement alors mention spéciale également pour J.J. Buckner donc qui est un youtubeur américain qui montre régulièrement son portefeuille et qui parle des actions qu'il achète et qu'il met en portefeuille régulièrement c'est quelqu'un qui m'est extrêmement sympathique et donc si vous ne connaissez pas vous pouvez également aller faire un tour sur sa chaîne alors on va retrouver également parmi mes abonnements Cameron Stewart donc qui présente des vidéos de valorisation d'actions américaines c'est extrêmement bien fait et ça peut être très utile pour un investisseur en bourse et on va retrouver également la chaîne New Money donc qui est la chaîne d'un investisseur particulier australien et qui présente également régulièrement son portefeuille ou le portefeuille d'investisseurs beaucoup plus connus et ces vidéos sont généralement extrêmement bien faites et extrêmement intéressantes alors dans le monde francophone mention spéciale à Annie Séonvaux qui présente les choses un peu comme elle lui passe par la tête et ce que j'aime bien c'est son côté hyper naturel et il dit des choses qui sont parfois extrêmement pertinentes on va retrouver également la chaîne Objectif Éco et Finance alors sur cette chaîne j'aime particulièrement deux auteurs le premier c'est Loïc Abadi alors qui est parfois critiqué par ses vues un petit peu extrêmes de mon côté j'aime beaucoup je suivais déjà son blog il y a une dizaine d'années il avait un blog qui s'appelait Tropical Bear et je suivais déjà un petit peu ce qu'il faisait et je pense également qu'il a des remarques et des points de vue tranchants extrêmement tranchants et souvent extrêmement pertinents j'aime également beaucoup les vidéos et les commentaires de Michael Landreau donc plutôt axés sur le trading encore une fois c'est comme avec Julien Flot j'ai moi-même été trader pour compte propre et donc je sais à quel point il est difficile un, de faire du rendement régulièrement quand on est trader pour compte propre deux, quand on doit vivre avec ce trading pour compte propre et troisièmement je trouve que ces remarques sont extrêmement pertinentes et ils essayent de montrer aux gens que parfois il vaut mieux ne pas trader que prendre des risques inconsidérés donc j'aime beaucoup ces vidéos et je suis également la chaîne Zone Bourse en particulier les vidéos de Xavier Delmas qui je trouve font partie des vidéos les plus pertinentes du monde francophone sur la bourse voilà donc comme vous le voyez je regarde pas mal de YouTubers j'imagine qu'il y en a que j'ai oublié parce que je ne connais pas tout le monde sur YouTube mais il y a de quoi faire à mon avis à la fois dans le monde francophone et à la fois dans le monde anglo-saxon alors comment expliquer que les marchés américains se soient remis aussi vite par rapport aux européens est-ce historique ? alors oui et non comment expliquer que les marchés américains se soient remis aussi vite tout simplement parce que il y a deux éléments le premier c'est que la banque centrale américaine a vraiment sorti le bazooka en lançant une sorte de quantitativizing illimité c'est-à-dire une politique d'assouplissement quantitatif illimité ce qui veut dire qu'en fait les marchés quelque part sont protégés par la banque centrale qui va quoi qu'il arrive injecter des liquidités mois après mois ça c'est le premier aspect le deuxième aspect c'est que le marché américain est protégé en ce moment par le secteur de la tech qui est extrêmement bien valorisé et recherché par les investisseurs à travers le monde donc les investisseurs à travers le monde se ruent sur les valeurs de la tech ce qui protège quelque part le marché américain puisque les cinq plus grosses capitalisations boursières du Nasdaq 100 se retrouvent également dans le S&P 500 il me semble que ces cinq valeurs représentent 25% du S&P 500 ce qui explique également la remontée très rapide du marché américain à la suite du krach du mois de mars alors est-ce une bulle peut-être au niveau des valeurs technologiques en tout cas c'est ce que je pense en tout cas sur certaines d'entre elles et donc est-ce qu'on aura une correction ou un nouveau krach ce n'est pas impossible seul l'avenir nous le dira est-ce que la reprise est meilleure là-bas je ne pense pas est-ce une relance monétaire budgétaire plus forte j'en ai parlé c'est une relance monétaire en tout cas de la banque centrale beaucoup plus forte effectivement il y a également une relance budgétaire qui a été très très forte au niveau américain il me semble que les Etats-Unis ont mis sur la table plus de 1000 milliards de dollars maintenant la relance budgétaire en Europe a également été très importante alors les marchés européens sont-ils historiquement corrélés au marché américain la réponse est oui généralement on a un marché leader qui est le marché américain et puis on a deux marchés suiveurs ou trois marchés suiveurs on a le marché britannique le marché allemand et le marché français alors il arrive parfois que les différents marchés se décorrèlent mais généralement à très longue période on va dire que ces marchés sont relativement corrélés ou relativement très corrélés ceci s'explique par plusieurs aspects le premier c'est qu'en fait c'est ce qu'on appellera en anglais the western world tout simplement parce qu'en fait historiquement ce sont les premiers pays en termes de PIB au niveau mondial puisqu'on va retrouver les Etats-Unis première puissance mondiale au niveau économique et puis on va retrouver la Grande-Bretagne l'Allemagne la France dans le top 7 mondial et donc déjà avec ces 4 pays on a quasiment 4 des pays du top 7 en termes de PIB mondial alors le message se terminait avec ceci merci pour vos partages la qualité a un prix le temps d'attente entre les vidéos mais cela permet un certain effet de manque aussi donc là j'ai mis un petit coeur un grand merci pour ce commentaire qui me va droit au coeur message suivant bonjour que pensez-vous de l'action Euronext très peu de personnes en parlent alors ce que je vais faire c'est qu'on va tout de suite regarder l'action Euronext sur le site Morningstar.fr alors je vais très rapidement regarder l'action Euronext donc comme d'habitude je vais sur Morningstar.fr pour les actions européennes donc je commence ici par ratio clé et ce qu'on va regarder tout de suite c'est la marge brute de l'entreprise pour voir si celle-ci a un avantage compétitif durable donc marge brute en pourcentage des ventes on voit que la marge brute est en moyenne elle est très très élevée puisqu'elle est en moyenne de 72-73% donc c'est une très très belle marge brute on voit que la marge avant impôt ici est supérieure à 50% ce qui est totalement énorme et on voit également que le retour sur fonds propres est extrêmement élevé puisqu'il est aux alentours de 25% même plus puisque si on fait une moyenne ici on est plutôt aux alentours de 35% donc on a un très très beau retour sur fonds propres et on a également de très 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 belles marges avec une marge nette ici supérieure à 30% donc est-ce que Euronext est une très belle entreprise ? la réponse est oui est-ce que l'entreprise Euronext est une très belle entreprise à long terme ? la réponse est point d'interrogation pourquoi ? parce que les bourses généralement bénéficient fortement des marchés extrêmement volatiles ou haussiers comme ça a été le cas en 2020 ce sont des entreprises qui alors est-ce que l'entreprise a un avantage compétitif durable ? la réponse est a priori oui et au niveau de la marge nette la réponse est encore oui maintenant est-ce qu'il est intéressant d'investir dans Euronext sur ces niveaux de prix ? la réponse je ne l'ai pas il faudrait faire une analyse fondamentale détaillée pour essayer de voir un peu quelle est la valorisation du titre pour voir un peu si le titre en fait est très bien valorisé par rapport à ses fondamentaux ou trop bien valorisé par rapport à ses fondamentaux alors ce qu'on va faire très rapidement c'est que je vais revenir ici dans la page finance pour regarder rapidement le compte de résultat donc compte de résultat donc 2015 359 millions d'euros on est maintenant à 500 millions ça c'est très beau et le résultat net est positif d'année en année on voit que celui-ci a augmenté passant de 172 millions à 221 millions ça c'est très bien au niveau du BPA on a un BPA qui est en augmentation constante au cours du temps ça c'est pas mal du tout et puis on va regarder rapidement le bilan donc au niveau de la trésorerie 380 millions de trésorerie ça paraît tout à fait raisonnable comparaison actifs circulants donc 548 et passifs circulants 255 actifs circulants largement supérieurs ou passifs circulants c'est très bien y a-t-il des bénéfices non répartis la réponse est oui sont-ils en augmentation la réponse est oui ça c'est très beau au niveau des totaux des capitaux propres on passe de 447 millions à 900 millions c'est extrêmement beau et le plus important le cash flow libre on va directement descendre ici dans le flux de trésorerie disponible celui-ci est-il positif année après année la réponse est oui celui-ci est-il en augmentation la réponse est oui conclusion Euronext est une très belle action d'accord mais encore une fois la question c'est pas est-ce que c'est une belle action la réponse est oui la question c'est est-ce que le prix actuel est un prix intéressant pour entrer sur le titre Euronext et là bien entendu ce n'est pas l'objet de la vidéo et donc il faudrait creuser un peu cette action pour un investissement à plus long terme alors ensuite on me dit je rejoins le commentaire sur Euronext et j'aimerais également connaître votre avis sur une foncière qui a tellement perdu Unibuy ben ça tombe bien j'en ai parlé juste avant je vous renvoie à ce que j'ai dit sur Unibuy Rodamco Westfield commentaire suivant quand et comment décides-tu d'alléger ou vendre ou renforcer des positions par exemple Eutelsat que j'ai également en portefeuille 104 actions plus 9,1 euros alors comment est-ce que j'allège tout simplement en fait lorsqu'on a vraiment une très très mauvaise nouvelle par rapport à ce que j'avais anticipé alors quand et comment décides-tu d'alléger ou vendre une position alors généralement je construis mes positions au fil du temps c'est à dire sur 3, 6 ou 12 mois et donc dans cette période de construction je vais continuer à suivre le News Flow pour voir s'il n'y a pas de très mauvaise nouvelle je vais continuer à regarder les résultats financiers trimestriels et dans toute cette période c'est une période de construction de ma position généralement je ne vais pas alléger ou vendre mes positions sauf si nouvelles extrêmement mauvaises extrêmement mauvaises par rapport à ce que je regarde pourquoi ? parce que la presse souvent fait l'état de nouvelles extrêmement mauvaises quand la reprise est déjà en cours ça c'est le premier point important quand est-ce que je décide de renforcer généralement c'est sur une approche technique donc je regarde les niveaux techniques qui me semblent intéressants et je vais renforcer par palier de prix généralement voilà donc ça c'est mon approche personnelle je pense que d'autres investisseurs ont d'autres approches après à chacun de trouver l'approche qui lui convient disons que cette approche me convient parce qu'elle me permet de rentrer au fil du temps et puis d'alléger mes positions ou de sortir en cas de news extrêmement négatives par rapport à mes anticipations allez j'enchaîne avec les questions donc salut l'ami je serai intéressé pour voir dans tes vidéos un screener avec des objectifs perso fixes par analyse fondamentale et technique plus éléments d'actualité alors ce que je vais faire c'est que je vais présenter juste après très rapidement le screener payant que j'utilise je vais juste ici mettre l'accent sur les éléments d'actualité en réalité je n'utilise pas beaucoup les éléments d'actualité dans mon approche c'est à dire que je suis l'actualité au quotidien mais ce n'est pas cette actualité qui va me faire prendre une décision sauf si le news show est extrêmement négatif sur l'une des actions que j'ai en portefeuille auquel cas cette information peut m'inviter à couper ou à réduire mon exposition pour le reste l'actualité pour moi n'a pas beaucoup d'importance pourquoi parce que toute l'information qui apparaît dans la presse en réalité est déjà pricée dans le marché en fait on a très peu d'informations nouvelles qui apparaît dans la presse et donc cette information est déjà pricée les investisseurs particuliers ont tendance à se baser sur cette information pour se positionner or cette information est généralement déjà connue soit des insiders donc des gens qui travaillent déjà pour les entreprises concernées soit connus des gérants de fonds qui ont déjà une information privilégiée alors ce que j'essaye de faire avec la chaîne c'est que j'essaye de transmettre un peu mon approche au niveau de l'analyse fondamentale il faudrait que je rentre encore davantage dans le détail mais bien entendu tout ça prend du temps il faut tourner les vidéos pour l'analyse technique j'essaye de le faire au travers de mes leçons d'analyse technique donc la playlist 50 leçons d'analyse technique et là encore ça prend beaucoup de temps c'est pas quelque chose qui se transmet en 5 minutes et donc c'est quelque chose que j'espère pouvoir transmettre au cours des années qui viennent alors on passe tout de suite au screener comme ça je vais pouvoir présenter mon screener en détail pour montrer un peu ce que je regarde en particulier alors je vais très rapidement présenter le screener que j'utilise juste pour vous donner un aperçu je ne vais pas rentrer dans le détail donc c'est le screener payant de unclestock.com donc ça me coûte aux alentours de 120-130 euros par an je ne me rappelle plus exactement du montant que j'ai payé c'est un screener très utile qui permet de gagner du temps notamment au niveau des différents ratios qui utilisent des données à la fois de Morningstar et de Yahoo Finance alors l'avantage de ce screener c'est que premièrement vous pouvez utiliser l'approche de différents gourous de la finance on va retrouver Benjamin Graham on va retrouver Jim Slater donc il s'appelle ici James Slater mais c'est la même personne ou Joel Greenblatt encore Peter Lynch et puis éventuellement Warren Buffett on a d'autres investisseurs extrêmement connus qui utilisent des approches différentes on va retrouver une spécificité ici pour les industries donc pour les bancaires et les assurances et puis on va retrouver différentes approches le Free Cash Flow approche par les Free Cash Flow et puis on va retrouver ici un screener Dunkle Stock donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé mon propre screener donc on va le mettre ici c'est le screener que j'utilise et donc dans ce screener en fait vous voyez j'utilise toutes les métriques suivantes donc tous les ratios suivants voilà donc très rapidement là je vous ai mis un extrait de ma watch list on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 on a une dizaine de titres extrait de ma watch list qui fait plus de 200 titres donc dans les ratios que j'utilise on va retrouver le ROX 5 ans le ROX 10 ans donc ce sont des moyennes le ROE 5 ans le ROE 10 ans le PEG ratio le PEG ratio en incluant le dividende on va retrouver le taux de croissance du BPA à 5 ans le taux de croissance du BPA à 10 ans la croissance estimée au cours de la prochaine année la croissance estimée au cours des 5 prochaines années une autre forme de croissance du BPA au cours des 5 prochaines années on va retrouver un score de prédictabilité on va retrouver le forward PE on va retrouver le PE ratio et puis vous voyez différents indicateurs donc il y a deux choses que j'utilise en particulier la première c'est la valorisation donc au travers d'une approche DCF et la valorisation au travers d'une approche à la Benjamin Graham donc au niveau du DCF donc discounted cash flow method j'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo au-dessus ultérieurement quand j'aurai un peu de temps parce qu'il faut beaucoup de temps pour expliquer cette approche en fait ça permet de calculer la valeur intrinsèque d'une action basée sur les flux enfin en tout cas sur les cash flow actualisés et donc vous avez ici un résultat qui permet d'estimer la valeur d'une action alors je prends une action par exemple on n'a pas le nom de l'action ici mais vous voyez cette action si on se base sur son free cash flow et l'actualisation de ses résultats futurs en tout cas de son free cash flow futur ramené dans le présent on voit que celle-ci est valorisée aux alentours de 58 euros si on utilise l'approche utilisée par Benjamin Graham on voit que cette action devrait coter 73 euros et on voit que le prix de cette action est actuellement de 438 euros à la question est-ce que cette action est chère ou non la réponse est peut-être basée sur ces approches maintenant pour des actions ou en tout cas pour des valeurs de croissance on a également d'autres éléments qui rendent en compte qui peuvent expliquer en tout cas ce prix très élevé par rapport aux approches DCF et aux approches à la Benjamin Graham qui s'intéressent plutôt à des valeurs en tout cas Benjamin Graham plutôt à des valeurs cycliques extrêmement décotées alors ça c'est un premier élément donc j'aime bien comparer le prix par rapport à ces deux approches donc je ne sais pas on va regarder ici vous voyez on est à 37 euros ça c'est le prix d'une action à comparer en fait à ces deux valeurs souvent ce que j'aime faire c'est faire un prix moyen entre ces deux prix donc ça fait 32 plus 17 en gros on est à 32 plus 18 on est à 50 divisé par 2 25 l'action devrait coter 25 euros en tout cas si elle coter 25 euros on va dire qu'elle serait à son prix a priori et donc on est à 37 euros on est survalorisé a priori ce n'est pas forcément une action dans laquelle j'ai envie d'investir voilà je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros c'est des éléments que je regarde ce n'est pas tout ce que je regarde bien entendu mais c'est un élément que je regarde régulièrement le deuxième élément important dans mon approche vous voyez donc là on a le nom des entreprises Nvidia Montclair Facebook Monster Beverage etc alors pourquoi le prix est extrêmement élevé donc vous voyez le prix est extrêmement élevé ici je reviens ici on avait un prix ici à 438 euros par rapport à une estimation à 58 73 euros tout simplement parce qu'on est sur un titre Nvidia du Nasdaq 100 un titre qui est en forte hausse et qui est fortement plébiscité par les investisseurs pour deux raisons un parce que c'est un titre qui appartient au secteur de la tech américaine et deuxièmement parce que c'est un titre qui est extrêmement recherché au niveau des crypto-monnaies donc c'est un titre dans l'air du temps alors ce que je regarde ensuite c'est cette partie là de mon screener donc que j'ai créé moi-même j'ai fait mon propre screener et donc je regarde très souvent en fait la marge brute à 5 ans le SGNA le R&D en tout cas la part de R&D par rapport au revenu et la dépréciation par rapport à la marge brute ainsi que la marge nette à 5 ans d'accord ? et ça ça me donne un aperçu des entreprises qui ont un avantage compétitif durable donc si par exemple ici je classe mes actions on va prendre ici la marge brute à 5 ans vous voyez je classe mes actions dans ma watch list on va retrouver ici des actions qui ont un net avantage compétitif durable a priori je vais vérifier que la marge nette à 5 ans soit confirmée donc on va chercher une marge nette supérieure à 20% par an 15% pour des entreprises européennes et donc vous voyez on a toute une liste d'entreprises qui rentrent dans ces critères ensuite il suffit un peu de jeter un coup d'œil à droite à gauche et de regarder éventuellement les états financiers sur monnextar.fr ensuite on va retrouver d'autres ratios on va retrouver les rendements en fait sur 3 ans 5 ans 7 ans etc on va trouver un ratio dette nette sur capitaux propres on va retrouver un payout ratio pour les actions qui payent un dividende etc et notamment un payout ratio à 5 ans voilà et on retrouve ici une recommandation potentielle de unclestock.com qui est basée sur des critères value que je n'utilise pas à titre personnel voilà mais ça c'est en gros le screener que j'utilise vous voyez il est très très efficace et surtout il permet d'aller extrêmement rapidement puisque je peux en fait choisir un critère par exemple ici la dette net sur capitaux propres et le screener me classe en fait automatiquement les titres en fonction de ma recherche alors je prends la question suivante je ne comprends pas chez Bourse Direct le virement PEA vers compte en banque coûte 6 euros mais je n'arrive pas à trouver le plafond de ce virement ce n'est pas super cher alors effectivement quand on est chez Bourse Direct et qu'on veut faire un virement sortant on doit payer 6 euros à chaque virement sortant alors effectivement ça ne coûte pas super cher mais admettons qu'on ait un petit un petit PEA à l'âge de la retraite je ne sais pas un PEA de 10 000 euros par exemple et qu'on souhaite vivre en tout cas compléter sa retraite avec des dividendes admettons qu'on ait un rendement de 5% sur ce portefeuille de 10 000 euros ça nous fait des dividendes de 500 euros par an et imaginons qu'on fasse un virement tous les mois ça veut dire qu'on va faire un virement d'environ 80 euros par mois bien entendu si je paye 6 euros de frais de virement sur les 80 euros de dividendes que je touche ça veut dire que je rends une certaine somme d'argent à mon courtier et donc dans ces conditions ça peut être un petit peu embêtant bien entendu si on a une grosse somme cela pose moins problème alors question suivante merci encore pour tes vidéos qui sont super un grand merci et j'en profite pour remercier toute la communauté qui a vraiment des messages qui laissent très souvent des messages extrêmement positifs alors pourrais-tu expliquer brièvement les grandes lignes de ta méthode pour valoriser une action afin de savoir quand tu décides d'acheter par exemple alors sur les valeurs cycliques je pars plutôt d'une connaissance personnelle des différentes valeurs cycliques j'ai une bonne idée des valorisations en tout cas des différents niveaux de capitalisation boursière possibles pour différentes entreprises du secteur cyclique c'est plus de 10 ans d'expérience sur les marchés qui m'amène à connaître on va dire assez bien le niveau de prix de certaines entreprises alors au niveau de la valorisation j'ai deux approches la première c'est une approche value donc ça c'est plutôt pour les valeurs cycliques et la deuxième approche c'est une approche GARP donc growth at a reasonable price et ça c'est plutôt pour les valeurs de croissance donc au niveau du PEH c'est plutôt une approche value sur la partie cyclique du portefeuille et plutôt une approche GARP sur les fast growers du portefeuille sur la partie CTO je vais avoir une approche uniquement GARP et qui va se focaliser uniquement sur des fast growers alors mon approche au niveau value ce que je vais regarder c'est essentiellement des critères de type price to sales price to book et puis les ratios donc le PER par rapport au PER des 5 dernières années je compare toujours les chiffres en tout cas mes ratios par rapport au ratio des 5 dernières années pour voir un peu l'évolution par rapport au bilan et donc par rapport aux états financiers de l'entreprise je regarde également beaucoup la valorisation d'une action au niveau DCF donc je regarde le cours de bourse actuel par rapport à sa valeur intrinsèque mesurée par une approche DCF j'aurai l'occasion d'en parler dans une vidéo ultérieure il faut encore que je travaille là-dessus au niveau des valeurs de croissance là c'est plutôt une approche GARP donc ce que je vais regarder c'est la capacité de l'entreprise à croître au cours du temps je vais m'assurer que la croissance attendue au cours des prochaines années est supérieure au PER de l'entreprise ou en tout cas au même niveau que le PER de l'entreprise et donc ce que je vais regarder en particulier ici c'est le PEG ratio c'est-à-dire le ratio entre la croissance espérée de l'entreprise et le PER de l'entreprise voilà en gros pour les grandes lignes de mon approche pour valoriser une action alors message suivant bonjour merci beaucoup pour toutes vos vidéos de qualité très enrichissant pour tout débutant dans la finance qui souhaite investir d'abord un grand merci pour ce message par ailleurs j'apprécie beaucoup vos leçons et notamment de voir l'évolution de votre portefeuille PEA à une fréquence soutenue pourriez-vous nous parler de certificat turbo alors merci Alexandre pour cette question donc au niveau des certificats turbo je vais dire tout de suite que il faut éviter ce genre de produit c'est un produit qui est plutôt destiné à des traders et de préférence des traders expérimentés donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas utiliser ce genre de certificat pourquoi ? parce que ces certificats ont une durée de vie extrêmement limitée ce sont des instruments financiers à effet de levier généralement de très fort effet de levier parfois des leviers 10, 15, 20 ou 30 et donc je recommande de laisser ces produits aux traders les plus expérimentés alors sur ma chaîne j'insiste beaucoup sur l'investissement de long terme et donc pour moi pour être un bon investisseur de long terme il faut être capable de ne pas prendre d'effet de levier ou un faible effet de levier pourquoi ? parce que l'effet de levier est un élément extrêmement dangereux dans une approche de construction patrimoniale pourquoi ? parce que cet effet de levier peut être bénéfique pendant quelques années et un jour vous pouvez brûler votre portefeuille en quelques semaines ou en quelques jours en raison uniquement d'un effet de levier trop important d'accord ? donc attention à l'effet de levier et bien entendu je ne recommande absolument pas l'utilisation de ce genre de produit je pense qu'à très long terme on n'a pas besoin d'investir dans des produits à effet de levier pour gagner de l'argent en bourse voilà donc ça c'était ma réponse pour Alexandre bien entendu si vous voulez faire du trading vous pouvez tout à fait faire du trading l'idée c'est que à long terme on peut se constituer un patrimoine en investissant en bourse bien entendu si on fait du trading on peut également se constituer un patrimoine si on est un très bon trader il ne faut pas oublier que la plupart des traders perdent de l'argent alors question suivante je vois ici qu'on a un très beau casque donc je pense qu'on a affaire à un pilote le pilotage est une activité que j'aime également beaucoup alors c'est plus une passion mais j'ai par le passé fait du karting en compétition donc j'aime beaucoup les sports mécaniques alors salut pourquoi ne pas augmenter ta part de portefeuille en micro caps qui historiquement ont une performance supérieure aux autres catégories de capitalisation alors effectivement historiquement les micro caps et les small caps ont généralement une performance qui est meilleure que le reste du marché le problème c'est que cette surperformance est valable de manière agrégée c'est à dire quand on prend l'ensemble des small et des micro caps le problème c'est que quand on fait du stock picking si on fait que du stock picking sur des micro caps le problème c'est que parmi ces micro caps il y a quand même pas mal d'entreprises qui à un moment risque de faire faillite d'accord donc il ne faut pas oublier que dans le marché il y a beaucoup d'entreprises qui se cotent en bourse qui entrent en bourse et qui n'ont pas l'intention de croître mais qui ont juste l'intention de récupérer des capitaux auprès d'investisseurs crédules d'accord donc c'est valide en tout cas c'est valable c'est une remarque extrêmement valable de manière agrégée c'est une remarque qui est un peu moins valable quand on fait du stock picking pour autant c'est une chose c'est un élément que je compte faire à l'avenir c'est à dire que notamment au niveau des fast growers je compte investir davantage dans des micro et des small caps en tout cas dans cette partie de mon portefeuille donc une question tout à fait pertinente ici alors question suivante de MC qui dépose régulièrement des messages donc merci MC que penses-tu de Trading212 alors ce que je vais faire c'est que je vais me rendre directement sur la page de Trading212 et je vais proposer quelques commentaires alors qu'est-ce que Trading212 Trading212 est une fintech donc elle est régulée au Royaume-Uni et c'est une entreprise en fait qui va permettre à des investisseurs d'investir de manière très facile dans des actions notamment via leur smartphone via une application alors c'est une entreprise qui ressemble fortement à des entreprises du type M1 Finance aux Etats-Unis ou de type Robinhood donc qui permettent à des investisseurs d'accéder à la bourse en un clic via leur smartphone alors comme on le voit ici donc je surfe un peu ce n'est pas une entreprise que je connais particulièrement bien donc je regarde rapidement ce que propose cette entreprise je vois qu'elle propose 0€ de commission sur les investissements comment ces fintechs permettent-elles à leurs clients de ne pas dépenser de frais de courtage tout simplement parce qu'elles revendent les flux les flux des clients à des traders haute fréquence tout simplement donc en revendant ces flux à des traders haute fréquence en tout cas c'est le cas pour Robinhood et je pense que c'est le cas également pour Trading212 mais il faudra regarder un peu dans les détails en revendant ces flux aux traders haute fréquence bien entendu elles gagnent de l'argent ce qui leur permet en fait de ne pas facturer les frais de courtage à leurs clients donc Trading212 indique ici 0€ de frais plus de 4000 actions internationales et ETF également la possibilité d'investir dans des fractions d'actions aucun frais de change et un nombre illimité de transactions instantanées avec également une fonction qui s'appelle auto-invest et qui permet à des investisseurs de réinvestir leurs dividendes par exemple alors il y a des avantages en fait avec ce genre d'entreprise ou en tout cas avec ce genre de courtier donc un courtier fintech l'avantage c'est l'accès extrêmement rapide extrêmement facile à la bourse on choisit une action en un clic on a investi l'autre avantage c'est les commissions donc la gratuité des commissions et c'est aussi la possibilité d'investir dans des fractions d'actions c'est à dire que plutôt que d'acheter par exemple une action Apple ou une action Tesla je vais acheter un dixième de l'action etc alors moi j'y vois aussi quelques inconvénients le premier inconvénient c'est que ça devient tellement facile en fait que finalement les particuliers ne prennent plus le soin de faire leur recherche ils investissent un peu à partir de coup de coeur et donc s'ils aiment bien Tesla ils vont acheter du Tesla s'ils aiment bien Apple ils vont acheter du Apple et ils ne vont pas forcément réfléchir à comment constituer un portefeuille donc ça c'est le premier risque que je vois le deuxième risque c'est bien entendu un risque qui porte principalement sur l'entreprise en tant que telle c'est à dire que se passe-t-il lorsque vous achetez des fractions d'actions ça je n'ai pas la réponse c'est à dire est-ce que ces actions vous appartiennent réellement ou bien appartiennent-elles directement aux courtiers et ça je n'ai pas la réponse et le troisième point on va aller regarder ici dans A propos de nous donc on voit ici que Trading212 est une société londonienne donc qui se vend comme londonienne qui est en réalité une société bulgare donc je n'ai rien contre la Bulgarie mais Trading212 est au départ une entreprise bulgare enregistrée en Bulgarie qui s'est ensuite faite enregistrée au Royaume-Uni à Londres et qui est régulée par la FCA donc à Londres voilà nous sommes autorisés et réglementés par le Financial Conduct Authority donc FCA donc c'est le gendarme de la bourse britannique donc l'entreprise a pignon sur rue pas seulement au Royaume-Uni mais également en Allemagne maintenant j'y vois un potentiel problème c'est-à-dire que quand vous investissez dans Trading212 vous investissez au travers d'un broker britannique et non au travers d'un broker français et donc bien entendu même si l'entreprise est régulée vous n'êtes pas forcément vous ne dépendez pas du système judiciaire français mais du système judiciaire britannique alors question suivante bonjour et merci pour toutes ces vidéos très instructives comment identifier rapidement des entreprises avec un possible avantage compétitif durable donc ACD afin de mener des analyses plus approfondies qui confirmeront ou pas cet avantage compétitif durable alors comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos je vous renvoie notamment aux vidéos sur comment investir comme Warren Buffett j'ai fait un tutoriel là-dessus donc dans ce tutoriel je présente différents titres et je montre un peu quelle est mon approche en suivant la méthodologie utilisée par Warren Buffett alors il y a des éléments importants pour identifier rapidement des entreprises avec un avantage compétitif durable ça va être l'évolution du chiffre d'affaires l'évolution du bénéfice par action l'évolution du résultat net l'évolution du free cash flow et ça va être également la qualité du bilan c'est un élément extrêmement important c'est-à-dire qu'au niveau des capitaux propres on va retrouver des bénéfices non répartis et on va avoir des capitaux propres en augmentation régulière donc ça c'est des points importants comment identifier une entreprise avec un avantage compétitif durable la première chose à faire c'est de regarder la marge brute d'accord pour voir si la marge brute en pourcentage des ventes est supérieure à 40% ça c'est un premier point important si en plus la marge nette est supérieure à 10% donc ça c'est plutôt pour une entreprise européenne ou si la marge nette est supérieure à 20% et ça c'est plutôt pour une entreprise américaine dans ce cas-là c'est qu'a priori on a affaire à une entreprise qui a un avantage compétitif durable alors il y a un point très important que je n'ai pas forcément mentionné dans mes vidéos c'est que les valeurs bancaires apparaissent souvent comme ayant un avantage compétitif durable pourquoi ? parce que leur marge brute est extrêmement élevée et leur marge nette est également extrêmement élevée de l'ordre de 30 à 35% généralement le problème c'est que ces institutions utilisent un gros effet de levier ce qui vient en fait booster leur marge d'accord notamment leur marge nette et lorsque le marché se retourne généralement leur marge nette diminue et devient négative donc de mon côté ce que je fais c'est que j'élimine automatiquement les valeurs bancaires et les assurances de mon analyse alors comment mener des analyses plus approfondies qui confirmeront ou pas cet avantage compétitif durable après c'est plutôt une question de feeling à savoir en fait est-ce que les produits ou les services vendus par cette entreprise peuvent rester donc après à savoir si l'entreprise va préserver ou non cet avantage compétitif durable l'idée c'est d'essayer de se projeter dans le temps pour savoir si le produit ou le service qui est vendu par cette entreprise va perdurer au cours des années ou des décennies qui viennent et là c'est vraiment une question de feeling il n'y a pas réellement d'éléments quantitatifs qui permettent de confirmer ou non le potentiel d'une entreprise à préserver ou non un avantage compétitif durable dans les années qui viennent alors je prends le message suivant merci à toi de prendre en compte ma question je me permets d'en rajouter y a-t-il d'autres stratégies d'investissement autres que value, growth et rendement alors en réalité il y a l'approche rendement effectivement lorsqu'on se focalise sur le dividende mais généralement les trois méthodes de prédilection sont ou en tout cas les trois approches de prédilection sont les approches value, growth et au milieu on va retrouver une approche qu'on appelle GARP en finance on a trois grosses approches l'approche value l'approche GARP et l'approche growth d'accord GARP étant une approche qui se fonde à la fois sur une approche value et sur une approche de croissance d'accord donc une approche growth donc ce que je vais faire ici c'est que je vais présenter rapidement les personnalités les plus connues par rapport à ces trois approches donc au niveau de l'approche value on va retrouver des investisseurs du type Benjamin Graham du type Warren Buffett du type Bill Ackman du type Seth Klarman du type Monash Fabry et du type Michael Berry dont j'ai parlé juste avant au niveau de l'approche GARP on va retrouver essentiellement trois investisseurs à savoir Peter Lynch Warren Buffett et Jim Stater alors pourquoi Warren Buffett se retrouve à la fois dans l'approche GARP et dans l'approche value tout simplement parce qu'il a commencé en tant qu'investisseur value d'accord en tant qu'investisseur à la Benjamin Graham et puis il a au fur et à mesure du temps qui a passé évolué et est devenu plutôt un investisseur dans des valeurs GARP c'est à dire dans des valeurs de croissance avec une approche value et puis on va retrouver les investisseurs qui se sont spécialisés uniquement dans l'approche croissance donc growth on va retrouver des investisseurs comme Philip Fisher Chuck Accrae T. Rowe Price Jr et on va retrouver également quelqu'un comme William O'Neill avec son système CanSleep donc j'aurai l'occasion de présenter ces différents investisseurs quand je ferai ma série la bourse au livre je présenterai au fur et à mesure les approches de ces différents investisseurs alors je reviens au message pourquoi faire ses propres analyses ne peut-on pas tout simplement imiter les portefeuilles de célèbres investisseurs alors la réponse est oui on peut tout à fait imiter les portefeuilles de célèbres investisseurs vous avez le site Edge Follow que j'ai présenté tout à l'heure sur lequel on trouve les portefeuilles des plus grands gestionnaires de Edge Fund alors on peut répliquer ce qui est fait par les autres on peut également directement investir dans certains fonds d'investissement comme celui par exemple de Bill Hackman il est tout à fait accessible puisque celui-ci est coté à la bourse d'Amsterdam maintenant c'est vrai que d'un point de vue intellectuel je pense qu'il est intéressant de faire ses propres investissements mais ça bien entendu c'est d'autant plus valable qu'on est passionné et je pense également qu'à plus long terme il est toujours intéressant on va dire de comprendre ce qu'on fait l'avantage à le faire soi-même c'est que premièrement on apprend au fur et à mesure du temps qui passe et donc on va devenir au fur et à mesure du temps de meilleurs investisseurs et la deuxième chose c'est qu'on comprend ce qu'on fait d'accord et donc quand on comprend ce qu'on fait d'accord on n'est pas dépendant des autres et c'est aussi un moyen d'accéder à une forme de liberté financière alors concernant Yahoo Zone Bourse ou Morningstar peut-on faire entièrement confiance ou est-il préférable de partir des états financiers publiés et de les retraiter soi-même si besoin alors moi je pars du principe qu'on peut leur faire confiance en moyenne il y a parfois des erreurs et comme partout même si vous utilisez par exemple des bases de données comme Bloomberg vous allez trouver des erreurs de temps en temps bien entendu quand vous voyez un chiffre qui cloche ou qui vous pose question l'idée c'est d'aller directement se référer aux états financiers des entreprises l'avantage de ces sites c'est que ces sites en fait présentent les données de manière harmonisée c'est à dire qu'ils sont comparables entre les différentes entreprises l'inconvénient des états financiers des entreprises c'est que chacune des entreprises en fait présente ses documents de manière légèrement différente souvent dans le rapport annuel par exemple donc il faut un peu chercher au travers des pages pour trouver l'information donc il faut un peu chercher parfois dans les documents l'information dont on a besoin ce qui prend parfois un peu de temps maintenant quand on a un doute l'idée c'est d'aller se référencer directement à l'état financier officiel de l'entreprise alors as-tu une méthode peu chronophage pour analyser ces critères qualitatifs donc ici les critères qualitatifs sont ceux utilisés par Jim Slater ou Peter Lynch alors non je n'ai pas de méthode peu chronophage l'idée c'est qu'en fait le plus le plus on est passionné le plus on s'intéresse à la bourse le plus ça devient un automatisme en fait on n'a même pas besoin de réfléchir j'ai même pas besoin de reprendre les slides pour voir un peu quels sont les les critères utilisés par Jim Slater ou Peter Lynch en fait ces critères sont déjà dans ma tête et quand je vois une entreprise en fait je les vois au travers des différents critères utilisés par ses investisseurs donc en fait ces critères m'apparaissent assez rapidement aux yeux c'est un peu comme quand je cherche une entreprise avec un avantage compétitif durable généralement je pense à un business model et je peux très rapidement me faire une idée sur le fait que l'entreprise a un avantage compétitif durable ou non je n'ai même pas forcément besoin d'avoir regardé les chiffres pour savoir que l'entreprise a un avantage compétitif durable alors quelles sont les périodes où les fondamentaux prédominent sur la psychologie de marché la réponse c'est jamais en réalité la psychologie de marché est toujours prépondérante par rapport aux fondamentaux des entreprises on a juste un balancier entre la valeur intrinsèque de l'entreprise et le prix ou en tout cas et le cours de bourse de l'entreprise lorsque le cours de bourse de l'entreprise est largement inférieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise on a un cours de bourse qui apparaît intéressant pour un investisseur lorsque celui-ci est largement au-dessus de la valeur intrinsèque de l'entreprise le cours de bourse apparaît inintéressant pour un investisseur ça c'est la logique des marchés financiers et de la bourse en particulier, en gardant à l'esprit que la psychologie des marchés, la psychologie de foule, joue un rôle prépondérant en bourse. Alors, question suivante, quels sont les indicateurs macroéconomiques les plus pertinents à combiner avec une analyse fondamentale ? Alors, de mon côté, j'estime que les indicateurs macroéconomiques ne servent pas à grand-chose lorsqu'on est un investisseur en bourse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est quasiment impossible de prédire les différentes récessions. C'est-à-dire qu'on a des économistes qui essayent de prédire ces récessions et que la plupart du temps, ces économistes se trompent. Et quand ils ont raison, c'est qu'en réalité, ils ont prédit dix fois la récession au cours des dix dernières années. Alors, question suivante, comment pouvons-nous faire apparaître le prix de l'or dans Google Sheet ainsi que la crypto-monnaie, Bitcoin ? La réponse, je pense, c'est qu'on ne peut pas faire apparaître le cours de l'or ou des crypto-monnaies dans Google Sheet à moins d'utiliser une API, ce que je ne sais pas faire. Donc, il faudra un peu chercher tout ça. Je pense que je n'aurai pas le temps de regarder tout ça. Il faudrait le faire. Je pense qu'on peut récupérer ces données via d'autres données qui ne seraient pas en provenance de Google. D'accord ? Donc, ça doit être possible, mais il va falloir chercher sur des forums pour trouver l'information. Alors, question suivante, « Bonjour OIP, merci pour tes vidéos qui sont au top. Pressé de voir ton PEA évoluer encore ce mois-ci. » Donc, un grand merci. Alors, « Quelle est ta routine pour suivre les actus financières, journaux, blogs, youtubeurs ? » Donc, ça, j'en ai parlé. Je ne regarde pas beaucoup les journaux. En tout cas, je ne les regarde plus beaucoup. Je ne regarde pas beaucoup les blogs. Et je regarde parfois certains youtubeurs dont j'ai mentionné les noms tout à l'heure. Alors, comment tu déniches de nouvelles valeurs intéressantes ? Alors, tout simplement, en suivant les marchés. C'est-à-dire que j'ai une watchlist. Et je regarde un peu. Donc, j'ai une watchlist de plus de 200 actions. Et ce que je fais, c'est quand l'une des actions qui m'intéresse descend sur un prix qui m'intéresse. Je commence à creuser davantage le dossier. D'accord ? Donc, généralement, je fonctionne par dossier. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai environ 6-7 actions qui me plaisent bien, mais dont les prix ne sont pas encore en accord avec le prix que je suis prêt à payer pour faire l'acquisition de l'entreprise. Que penses-tu d'Orange ? Je n'aurai pas le temps de traiter Orange dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà présenté pas mal de titres et que la vidéo est déjà très longue. Donc, je vais continuer avec la question suivante. Et puis, on va finir ici avec cette question. Donc, bonjour. J'aimerais savoir si vous allez également partager votre portefeuille compte-titrage sur votre chaîne. Donc, la réponse est oui. Je compte faire une vidéo du portefeuille CTO à raison d'une présentation tous les trimestres. Donc, je vous tiendrai informé sur ce point. Voilà, c'est tout pour cette vidéo relativement longue. J'ai essayé de répondre à l'essentiel des questions qui m'ont été posées. J'espère que mes réponses vous auront aidé ou vous aideront à l'avenir. Voilà, bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci.